Bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également vos petits copains sur YouTube. On se retrouve sur Project Zomboïd et on va poursuivre notre aventure avec Freeman. Je vous rappelle que hier, nous avons fait un loot ultra intéressant. Freeman, tu n'étais pas là en fin de live, mais je peux t'assurer qu'on a fait littéralement le carton. Mais vraiment, on a vraiment trouvé tellement de matos, c'était infâme. Sauf un élément qui m'aurait intéressé, c'est bien évidemment la masse. Coucou Julie, comment vas-tu ma belle et comment va Mathieu ? Bonsoir Tigre Blanc. J'espère que tu vas bien. Oui, je me suis endormi. Ce n'était pas pour te cirer, ne t'inquiète pas. Mais c'était pour te dire que justement, j'étais très content. La preuve, je vais te montrer. Tu vois, on a trouvé, voilà tout ce qu'on a trouvé. Des flingues, bidons d'essence. On s'est littéralement gavés en fait. On s'est littéralement gavés. Je ne sais pas où tu t'es arrêté, si on avait fouillé la bibliothèque ou pas. Donc autant te dire que c'est juste affreux. Attendez, que je puisse vous saluer correctement. Ça va, bon. Écoute, si tout va bien ma chère Julie. Bonsoir Single Barrel, j'espère que tu vas bien. Attention chérie, ça va grenouter. Attention chérie, ça va trancher. Coucou Yag, comment vas-tu ? Bonsoir Demings. Allez, c'est parti parce qu'on a un peu de boulot. Et que j'aimerais finir de looter accessoirement l'entrepôt qui est au sud. Et quand je te dis qu'on a vraiment, vraiment fait un carton. Oh putain, j'ai oublié de nettoyer. Oh là 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 là. Putain, je suis vraiment débide. Je te tue et on y va. Je trouve que la tenue du SWAT te va divinement bien Freeman. C'est fou hein. Vraiment il y a ce côté un peu commando. Pas mal du tout. Salut Kruger, j'espère que tu vas bien. Le SWAT, c'est SWAG. Bon, il n'est pas cool. Bon, il a gardé... Attends, non, il n'y a que les genouillères. Il n'y a que les coudières qu'il a gardées en fait. Mais bon, il n'est que la souille le Freeman. T'as pété la porte verrouillée du comico, négatoire. Je ne l'ai pas pétouillé. Si je trouve une masse, ma chérie, oui. Je vais la péter, bien sûr. Après, je pourrais la faire à la massette. Mais je ne sais pas combien de temps il faudrait que je mette. Salut Punisher, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Bon, on est tranquille. Ça ne marche pas à la pioche ? La massette, c'est mieux. Bonsoir Spirit, comment vas-tu ? Je suis sûr que Nico aurait validé ta réflexion. Il y a un gars. Tout est plus beau avec une pioche. Mais bon, à un moment donné, il y a des limites. Même avec une pioche. Il y en a genre une torpille, deux Z. Faut le retour, je vous prépare. Parlez-vous de ça. Les magasins. Ah, il y en a du monde. Il y a du monde à tuer. Putain, je n'ai pas l'habitude de rouler aussi vite. Vous me direz, au moins la voiture est réactive. Ça, pour une fois, je ne peux pas gueuler. Bon, ça m'embête parce que ça fait poc à chaque fois. Regardez-moi cette bande de débiles. Remarquez, je pourrais les brûler, mais gaspiller un cocktail Molotov pour un truc, comme ça, ça ne vaut même pas le coup. J'ai aimé comment il s'écroutait comme un gros caca. Fusil à pompe. Ça, ça doit être un officier de police. Encore un autre. Alors, j'aimerais qu'ils nous laissent le temps de looter un peu. Et pas forcément qu'ils nous suivent comme des cochons truffiés. Non, c'était pas encore là. Il ne fallait pas tourner encore. On va tourner par là. On va juste faire le tour du bâtiment, vite fait. Salut Lazarevich, comment vas-tu ? Bonsoir Godkus. Franck, as-tu une liste de tes mods Project Zomboid ? Tu l'as sur le Discord. C'est les mêmes que sur le serveur, sauf un, j'avais mis le skate. D'ailleurs, Julie, il faudrait que tu me donnes le mod. Tu sais que tu utilises pour, pourquoi pas les Humvee et les camions. Ça peut être sympa, ça rajouterait un petit truc en plus. Non, mais au moins, il y a du soupon sur les trajets maintenant. Va-t-il se prendre un arbre, faire un tonneau ? Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'attentif. Monsieur Freeman ne va pas mourir d'un accident de voiture. Je trouverais ça débile, en fait. Voire complètement con. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. Bonsoir, j'ai 40 piges. Bonsoir, Isidore. Comment vas-tu ? Oui, je te MP, pas de souci. Merci, ma puce. C'est adorable. Ta-da-da... 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 C'est dommage, parce qu'il y a de bonnes bagnoles ici. Il faudrait y revenir ici. Je pourrais le refaire en skate, remarquez. Avec tous les aides qu'il y a dans les environs, ça sera une bonne prise de risque pour Monsieur Freeman. On va vérifier qu'il n'y en ait pas un qui soit pointé. Je suis quand même vérifié à l'étage. Parce que la dernière fois, je suis rentré comme un gros foufou. Mais je n'ai pas vérifié. Bonsoir, constable. J'espère que tu vas bien. Alors, ne le prends pas mal. Si je n'ai pas lu entièrement ton pseudo, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que je fais ça vite. Oui, et on arrive sur le toit. Je vais t'installer ici une fois. C'était rigolant. C'est un bon endroit d'ailleurs, pour une base. Bon, il faut tuer tout le monde, mais c'est un bon spot. J'avais quitté le Discord il y a un moment avec un gros tri. Je reviens. D'accord. Bonsoir Vitry, comment vas-tu ? Ou sinon, tu peux tracter un véhicule avec celui que tu utilises actuellement. Je ne suis pas chaud. En plus, je ne sais pas la faire à Manip. Mais comme je prends toujours ce foutu trait conducteur du dimanche, j'ai des trucs que je ne sais pas faire. Il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Je viens de me taper 3 heures de route, 9 heures de taf, 3 heures de route, 2 jours de suite. Ouais, donc tu es bien cassé. Merci Virginie. Merci beaucoup, tu es un amour. Merci énormément. Oups, il n'y a pas eu la notif. Mais ce n'est pas grave, Émilie. Je finis mon blind test, j'arrive. Prends ton temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un gage pour ça ? Ah, si. À poil. On va prendre le seau. Bon, on va prendre les maillets. Attendez, j'augmente le son. Oh, un pied de biche. Je ne vais pas forcément prendre... On va prendre les ratourous, ça reste toujours des armes. Je sais, je ne les ai pas tout le temps pris, mais bon. Oh, des massettes, cool. On va bourrer la voiture. Non, c'est vrai que... Oh putain, un réservoir à propane, ça c'est cool. Ah ça, par contre, ça c'est cool. Ça c'est bonheur. Ah le réservoir à propane, putain je dis oui. Oui, 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 oui. J'ai fouillé ici. On va faire l'allée centrale et après je partirai sur les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dis-moi ce qu'il y a. Un seau. Donc tu vois, c'est ce que je te disais mon cher Freeman, c'est qu'on a fait un bon loot, tout simplement. C'est vraiment, limite c'est infâme ce qu'on a trouvé. Mais, il y a bien un mais, évidemment. Je n'ai pas trouvé de masse pour le moment. Alors j'ai bon espoir de la trouver ici. Je dois admettre en fin de compte que j'aimerais la trouver ici. Parce que ça nous faciliterait l'accès aux storage qui sont un peu au sud de notre position. Ça serait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus aisé en fait. Je ne sais pas si je suis explicite dans mes propos. Encore un four antique ? Ouais, peut-être un deuxième mais comme j'ai prévu d'augmenter la, comment ça s'appelle ? La métallurgie, j'étais prévu quelque chose d'autre. Métallurgie, on va se faire un petit peu caguer. Mais bon, il ne faut pas trop de points mais bon. C'est du boulot quoi. Un tournevis, un chalumeau, une boîte de clous, réservoir à propane. Il ira tout net. Allez, tu déposes. Salut Eid. Comment vas-tu ? Wide. Je ne sais pas comment tu le prononces mais j'espère que tu vas bien. Elle avance cette ferme ou c'est un nouvel objectif ? Ah non, René est mort mon cher. Salut Xavier, comment vas-tu ? Ça marche mieux que tu le penses le remorquage. Le seul truc à faire gaffe est d'attacher dans le bon sens. On veut la win. Comment ça, ce n'est pas devant qu'on attache une remorque ? Tu mets le cul du véhicule entre le capot. Alors attends. Tu mets le cul du véhicule contre le capot de l'autre véhicule et tu regardes ta voiture et tu ouvres la roue d'interaction. Et tu cliques sur le plus. Mais il faut regarder le véhicule qui tracte. Ok. Ok. Bon, c'est bon à savoir, remarque. Toi, tu es du jour à mettre la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas besoin d'une barre de tractage ou une connerie dans le genre. Enfin, du matériel quoi. Déjà, tu transpires. Ah bah mon cochon. Et on revient juste d'arriver. Tu sais quoi ? Je vais plutôt commencer par là. Il y a un sac poube ou pas là-dedans ? Ouais, il y a même une bouteille vide. Super. Des planches chouilles. Des sacs de plâtre. Encore un seau. Tu ne vas pas manquer d'eau. Oh yes ! Un pied de biche. Bon, je vais laisser le râteau. On prendra plus tard. Encore des graines. C'est très bien. Je n'ai pas accès aux autres. Une pelle, une bèche. Prends une pelle. Ne se t'en jamais. Bon, le ramasse feuilles, non ? Attends, ne t'énerve pas. T'énerve pas. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Bah, cette boîte de clous. Bah, putain. Pour les boîtes de clous, mon pauvre. On sera gavés. Je préfère plus que pas assez, d'ailleurs. Soit-dit en passant. Parce que j'ai déjà réfléchi à la manière dont je vais m'installer dans ton église, mon cher Freeman. Ça va beaucoup te plaire. Est-ce que tu as le plan de l'église sous le nez ? Si ce n'est pas le cas, tu tapes dans Google « Map Project Zomboïd ». Comme ça, tu verras à quoi elle ressemble. Ça va te donner une idée de ce que je voudrais faire. Putain, ce personnage est juste parfait. Une masse. C'est génial. C'est génial. Oh putain, encore de la colle à boire, mais ce n'est pas possible. J'ai un cul monstre avec ce personnage. Tu vas crever. Je t'ai envoyé le lien. Merci, ma jolie Julie. Au moins, tu le sais. Non, rien besoin. D'accord. Ça va bien. Et toi, Franck ? Ça va, mon cher Xavier. Ça va, ça va. Un peu fatigué, mais rien de méchant. Toujours utile, une pelle. Un bon coup de pelle en pleine gueule, tu sais, ça en fait fermer des bouches. Arrête de dire qu'il est parfait. J'y suis. Alors, si tu regardes bien ton église, tu constates qu'elle a trois levels. En fait, un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. En gros, même si la double porte est pétée, honnêtement, je m'y attends qu'elle soit pétée. Je m'en contrefous, en fait. On brebillerie, collera un cadre de porte, une palissade en bois. Au pire, je mettrai un coup de plâtre et on n'en parlera plus. Voir même, je le serai tel quel. On fera à l'avant une espèce de petit sas d'ouverture comme j'ai l'habitude de faire. Mais c'est surtout l'intérieur que je vais aménager. Donc, évidemment, je vais barricader toutes les fenêtres avec quatre planches intérieures et extérieures. Peut-être, si j'ai le temps, mettre des palissades pour agrandir, on va dire, la zone de sécurité. Mais bon, je n'y vois pas trop l'intérêt, sachant que tu auras quand même le vitrail central qui va te permettre d'avoir une luminosité. Premier étage, enfin pardon, rez-de-chaussée, je vais faire ton jardin d'hiver. Oui, parce que j'ai prévu de te garder jusqu'à l'hiver. Enfin, si tu ne grèves pas avant, en tout cas, je voudrais que tu vives jusqu'en hiver. Deuxième étage, je compte faire une petite cuisine. C'est pour ça qu'il me faut justement quelques compétences en métallurgie et électronique. Pourquoi ? Parce que je vais démonter des gazinières. Donc, une petite cuisine avec un petit salon Intelos. Je te ferai une bibliothèque avec des VHS. Et le troisième étage, bien évidemment, tu t'en doutes. Chambre, placard, table de chevet. Et potentiellement, je mettrai aussi une petite bibliothèque pour tuer tous les livres pour pouvoir bouquiner. Voilà, ça fera un truc simple, c'est propre. Je ne touche pas au parquet parce que je trouve que c'est très bien. J'ai envie de garder ça d'origine. Je vais garder l'estrade avec le pupitre du prêtre. Mais tout ce qui est banc, on va tout démonter. Mais je voudrais que tu aies un bon niveau en menuiserie avant de le faire. Enfin, un bon niveau. Un niveau correct, au moins décent. Ça fait combien de temps que tu le penses, ce jeu ? Je ne sais pas. Honnêtement, je l'ai repris quand on s'est mis avec Jaco. Je ne sais pas, il y a 2-3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Je l'ai connu assez de tout début, Project Zomboïde. J'ai raté le dernier live. Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il s'est passé ? Beaucoup trop. Je ne peux pas, je suis désolé. Et des rides et roses avec des étoiles vertes. Non. La cuisine. Oui, on va te faire une très jolie cuisine. Alors, sachant que l'église, si tu fais attention, et pour les autres, je parle bien évidemment, si vous regardez la map. À droite, tu as une communauté privée, c'est privatif. Là, tu as des maisons, elles sont magnifiques. C'est des baraques. Il y a même une cheminée. Bon, la cheminée, je ne peux pas te la démonter. Il ne faut pas non plus rêver, je ne suis pas Dieu. Mais, il y a du beau matos. Avec un petit micro-ondes, une petite jolie cuisinière et un frigo fonctionnel, c'est le début de bonne heure. Et je te piquerai aussi le congélo qu'il y a devant la station. Ces plans si beaux qu'ils ne verront sûrement jamais le jour. Bah, on verra bien. En tout cas, j'aime bien y réfléchir. Salut Atomic, comment vas-tu ? Il n'y a que la vérité qui fâche. Qui ? Moi ? Je n'ai rien dit. Proud quand même. Ah, c'est pour Freeman. Une montre à gousser, un rouleau de scotch, la colle à papier peint, trois planches pourries et une massette de carrelage. On a regardé MacGyver et on en parle tout de suite. J'irai voir la rediff après alors. Bon, en fait, tu vas me voir surtout cramer une horde, looter les entrepôts là où je suis, fouiller la librairie qui est à Riverside. Et c'est déjà pas mal. Je crois que c'est déjà pas mal. On a pas mal bossé à ce niveau, donc c'est pour ça. Allez, c'est parti. On a fait l'axe central, on a fait cette partie-là. On va partir de là et puis je vais remonter. Alors ceux-là, je les ai déjà fouillés, je crois. Oui, je n'avais rien trouvé de fond. Voilà, un four antique, mais je ne vais pas en prendre un deuxième. Tu en as déjà un, c'est bien. Un, c'est bien. Alors, fais-moi voir ce que tu as trouvé. Oui. Encore des graines. Honnêtement, avec toutes les graines que tu as... L'agriculture ne va pas être un souci. Quoi, tu ne peux plus transporter ? Ah, c'est parce que je n'ai pas pu choper. Sac de béton. Bon, on sait où on en a, des sacs de béton. Ici, on va se faire plaisir. Des houes de jardin, bien sûr, on embarque. Ça reste toujours des armes intéressantes. Du moins, c'est ce que m'a dit Nico. Je vais lui faire confiance. Il faut que je les essaye, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, non, mais stop. Des houes, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un sac de gravier. Un seau. Oh, je suis déjà gavé, mais ce n'est pas possible. Mamma mia. Bon, après, je ne vais pas faire la gueule. On a trouvé beaucoup de matos. C'est très bien, d'ailleurs. C'est vraiment très, très bien. Rien de plus ? Fort bien. On va sortir du coin. On va aller par là. Qu'est-ce qu'on a ? Une massette des clous, du duct tape. On prend. Tu vois, c'est ce que je te disais, mon cher Freeman. On s'est vachement bien foutu. Bon, je vais reprendre un martingue en plus. Même si je sais où m'en trouver. Donc, pas de soucis. Enfin, je n'en ai pas en tout cas. On s'est mis, mais alors, sévèrement en termes de matos. Je vais vider peut-être un ou deux sacs. Sueur, trop chaud ? Oui, oui, il a trop chaud. En même temps, il transporte beaucoup de... Putain. Quel débit. J'ai oublié d'ouvrir le coffre. Bon, ce n'est pas grave, tu me diras. Est-ce bien grave ? Non. Hum, ouais. Marteau, massette, clou. J'adore. Quand tu sélectionnes et que ça ne marche pas, c'est juste magique. Voilà. Allez, tu me ranges tout dans le coffre. Du coup, hier, j'ai recommencé une game. Alors, attends, je n'ai pas eu le temps de lire. Mais une fois dans la maison, j'étais humide alors que je n'étais pas mouillé et il ne pleuvait pas. J'ai bien compris le système de température du perso. Oui, c'est parce que tu as dû bouger très rapidement, ton personnage à chaud. Je vais mettre aussi sur le compte du fait que l'anxiété peut créer de la transpiration. Alors, ce que tu peux faire, parce que le problème de la transpiration, ça a l'air anodin dit comme ça, mais quand l'icône passe au rouge, je suis beaucoup plus alourdi. Tes vêtements sont humides. Donc, c'est comme la réalité. Donc, tu as plus de mal à bouger. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu te sèches. Voilà, tu prends un torchon, une serviette, n'importe quoi et tu le fais. Et je ne bougeais pas. Tant de choses à l'août. Tant de choses. Tout à fait, Marion. Comment tu vas, ma belle ? C'est juste infâme tout ce que j'ai récupéré, Marion. C'est juste infâme. Mais c'est bien, je sais qu'il reste un peu de matos. Au pire, j'en laisse sur place. Honnêtement, je ne vais pas faire la gueule. Et surtout, ce petit véhicule, on peut le bourrer à ras la gueule. Et c'est un peu le but de mon objectif de ce soir. C'est déjà vider ça. Maintenant que j'ai une masse, je vais pouvoir fouiller, comment dire, un peu plus sereinement, je dirais, les storage qui sont au sud. J'aime pas y aller à la massette. Parce qu'il y a cette seconde ou demi-seconde où ton personnage finit de taper et le Z te tombe dessus. Comment dire, je trouve la situation un peu puante. Je ne pense pas que je l'aurais fait, de toute façon. Je serais en train de courir après les... Il y a encore un truc par terre, non ? Non, c'est les luminaires extérieures. C'est les luminaires extérieures. T'es où sur la map ? Je suis au sud-ouest de Riverside, plus exactement. Pourquoi il y a la musique de combat ? Des fois, je me demande si le jeu, il ne pète pas la durée de tout seul. Parce que pour moi, ça, c'est plus une musique de combat qu'une musique où tu es un peu tranquillou-pilou. Mais bon, ok. On va ranger les grenouilles, la pellounette, le vapeau et le sac poube. Alors, les sacs poubelles, mon cher Freeman, puisque tu... Je sais qu'au-delà de t'occuper du serveur, tu ne joues pas à proche avec Zomboïde. On en a besoin pour les collecteurs d'eau. C'est aussi pour ça que j'aimerais que tu aies un bon niveau en menuiserie. Et qu'on puisse s'installer proprement, que je puisse déjà crafter 2-3 trucs forcément un peu plus judicieux. Alors, je crois qu'on est passé ici. Donc, on va remonter par là. On va se mettre ici et on fouille. Ça, c'est naze. Naze. Oh, what the clue, duct tape. Nice. Un saau vide. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, les saau vide ? C'est qu'en rentrant, qui c'est qui va faire le plein de flotte ? C'est monsieur Freeman. On a trouvé du béton. Encore un chalumeau, je prends. Alors, je suis désolé, je ne vous dis pas. Je suis plutôt focus sur ce que je suis en train de faire. Ce qui n'est clairement pas de la mauvaise volonté, bien sûr. En tout cas, de ma part, ce n'est jamais de la mauvaise volonté. C'est juste que je suis concentré sur ce que je fais. Duct tape, très bien. Je t'avoue que si tu pouvais me trouver une deuxième masse. Bon, après, je ne vais pas faire preuve de gourmandise. Mais j'avoue que ça me... Oh, sympa. Une hachette. Cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien, tu vois. Je suis plutôt... Ouais, je sais que tu as faim. Mais écoute, tu serres les miches. On ira manger après. Ouais, sac de plâtre. C'est pas ouf. Ouais, ouais. Une autre machette, mais... J'ai pas l'impression que ce soit une arme... Enfin, c'est une arme considérée comme une arme tranchante, je vais supposer, mais... C'est vraiment pas ta spécialité. C'est plutôt les armes qu'ont tendance, toi, ta spécialité. Donc, on va garder cette spécialité à fond de balle. Ouais. Le sceau. Qu'est-ce qu'on a ? Une foufourche. C'est bien. Une foufourche pour la papaye. C'est très bien. Oui, il fallait que je fasse la blague. Je vais complètement l'assumer, d'ailleurs, soit dit en passant. Non, les baguettes de soudage. Tu n'en auras pas forcément grandement besoin. Même si, pourquoi pas, si t'as un niveau en métallurgie, pourquoi pas mettre des barreaux aux fenêtres ? Pourquoi pas, attention. Ouais. Tu trouves Amatos, c'est juste infâme, tout ce que tu trouves. Mais, c'est vrai que... Une petite masse supplémentaire, je t'avoue que je n'aurais pas dit non. Ouais, une petite masse supplémentaire. Oh, oui, toi, je t'ai vu. Putain, les pieds de biche, je m'étonnerai combien ? Je crois que t'en as une dizaine. Je crois que les armes contendantes vont être ton lot. Ok, plutôt la tendance à utiliser des haches. Bah là, pour le coup, mes fesses. Alors, lunettes de sécurité, pas que je m'en foute, mais un peu. Le vapeau, bien sûr. Des plantoirs, t'en as déjà deux ou trois, je crois. Parce qu'il ne servira à rien. Un seul suffit amplement. Même si je sais pertinemment que le matos, tu en as ici. Allez, on peut évacuer, on va aller par là. En angle ? Qu'est-ce qu'on a en angle ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est plutôt... Non, peut-être plus bas. Ah ouais, j'ai vu. Ouais, je t'ai vu. Je t'ai vu, la petite boîte de clus. On va remonter par là. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Une boîte de clus. Il est là où ? Ouais, c'est de la merde. Je ne sais pas si j'ai fouillé ici, hier soir. Mais comme j'ai un doute, dans le doute. Ouf, oui. C'est pas ouf non plus. C'est pas ouf. Je crois qu'on a fait le plein. On a fait un très bon doute. Cet entrepôt, ça a été... Ça a été le bonheur du bonheur en pure boîte. Allez, cassons-nous. Bonsoir, nomade. Bonsoir, Jay. Bonsoir, Barrel. J'espère que vous portez bien un peu. Chafouin. La minette devait se faire stériliser. Sauf qu'à l'examen post-op, il s'avérait qu'elle a un souffle au cœur qui peut poser des soucis lors de l'anesthésie. Donc, on fait venir un échographe itinérant. Donc, argent en plus. Donc, repousse-à plus tard. Tout ça, tout ça. Oh, putain. Bon, écoute. Au moins, vous avez vu le souffle au cœur. Et c'est peut-être le plus important comme ça. Vu qu'elle est jeune, vous pouvez déjà traiter, quoi. Tu devrais demander Brad Pitt, Angélina Jolie, actrice, acteur que tu veux ou les chiffres gagnants du loto parce que là, le très chanceux, il est à fond. Ah ouais, là, franchement, il a un cul. Mais alors... Autant René, j'avais pris le très chance, mais où est-il où ? Mais alors, Freeman, le cul bordé de nouilles. Bonsoir, notre. Comment vas-tu ? Bonsoir, Ryuki. Je mets le stream sur la télé. Bonne soirée, tout le monde. Et goziguillé, tout ce qui bouge. Là, pour le moment, je suis surtout en train de looter. Bonsoir, Van Dark. Comment vas-tu ? Bonsoir, Patounet. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Baba. J'espère que tu vas bien également. Bon, bah écoute. Honnêtement, je ne vais même pas fouiller les autres pièces. Ça ne m'intéresse pas, soit dit en passant. On va juste déposer ceci dans la voiture et puis on va rentrer tranquillement à la maison. Et demain matin, tu vas partir pour les storage. Merci, Pat. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sursauté. Parce qu'au final, je t'ai vu venir. Je me suis dit, il va faire claquer le truc. Mais je m'y suis attendu quand même. Je ne savais pas quand, mais je m'y suis attendu. Ouais, tu commences à avoir faim, tu as soif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en rentrant, mon cher Freeman, nous allons en profiter surtout, vois-tu, pour, comment dire, on va en profiter surtout pour que tu manges un morceau, remplisse les seaux, peu importe l'heure à laquelle tu finis. Et puis voilà. Bonsoir, Jean-Christophe, comment vas-tu ? J'ai sursauté. Mais si je deviens prévisible, c'est triste. Non, mais je ne m'y attendais, Pat. Je ne m'y attendais. Je sais que tu attendais le bon moment, etc. Donc, je m'y suis attendu. Même si tu m'as un peu surpris, mais là, j'avoue. Salut, Brian, comment vas-tu ? Je fais bien, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Donc, tu vois, au niveau pied de biche, honnêtement, regarde, j'en ai encore stocké 5. Je ne sais pas, tu dois avoir au moins 10 pieds de biche dans le comico. Au moins 10. Facile. Je veux dire, le côté arme, on est sur une plaisanterie. Tu es armé. Bon, pas forcément dangereux, mais tu es déjà armé. C'est un bon point, tu vois. Bon, le côté un peu relou, c'est qu'il va falloir sortir tout du véhicule. Franck dit à RAS que c'est mal. Non, ça ne sors rien. Ça l'éclate. Bonsoir, Poupette. J'espère que tu vas bien. Tu vas faire un mini AVC à la moitié du tchat. Oui. Ça reste rigolo, c'est récréatif. Allez. Allez, mon cher Priman. Allez. Il faut vraiment que je vérifie la qualité du moteur. J'ai l'impression qu'elle fait un peu la gueule, la voiture. Bon, tu me diras en même temps est-ce que je vais faire la tête ? Non. Et puis, il va falloir que tu bosses un peu aussi la mécanique. Bon, vraiment pour la forme parce que maintenant qu'on a accès à de l'essence, si je te fais prendre de la mécanique et de l'électricité surtout, et de l'électricité, on va être pas trop mal. Alors, je me méfie parce que pour le retour, en fait, j'ai une visibilité un peu moins bonne. Donc, j'apprécierais que tu ne t'encadres pas un arbre ou des Z. Quoique, je pense que je vais prioriser le Z plutôt que les arbres. il y a du monde sur cette route. Ça devient vite pénible. Ça devient vite pénible. Et pour ton déménagement, on va prendre surtout le van qu'on va bourrer à ras la gueule, mais on n'y est pas pour ton déménagement. Là, ma priorité, c'est surtout de nettoyer l'église et ses alentours. Et crois-moi, c'est pas qu'il y a du monde, mais un tout petit peu, en fait. Voilà, donc, on va passer par là juste pour emmerder les Z. Faire un petit doigt d'honneur. Oh, pas de voiture de sport. Oh, la déception, putain. Pas une seule bagnole de sport. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une voiture de pompier. On a une espèce de petite berline. Ça n'a pas l'air dégueulasse. On reviendra par là pour farfouiller un peu histoire de s'occuper un peu de l'esprit si on peut parler ainsi. Et hop. Hop, le petit poteau. J'ai failli m'encadrer le poteau. Ça aurait été tellement con. Tu rigoles, mais j'ai un perso qui est mort comme ça. Je me suis littéralement éclaté contre un arbre. Elle pissait le sang. Elle avait des fractures. Des Z. Crunch. Fin du jeu. Dommage, j'aimais bien ce perso. C'est pour ça que depuis, j'ai pris le trait conducteur du dimanche. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Le cœur lourd. J'ai fait euthanasier un chat de 8 mois que j'ai élevé au biberon. Elle a chopé une maladie très rare. Aucun traitement. J'ai les boules. Oh, je suis vraiment confus. Vraiment, je suis désolé pour toi, Jean-Christophe. Je sais ce que ça fait parce que j'ai eu toujours des animaux dans ma famille et que les animaux ont une place. Vraiment, c'est des membres. C'est des membres véritablement de la famille. Donc, sache que je te souhaite bon courage. Ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Bonsoir, Bebop. J'espère que tu vas bien. Merci, Pat, pour Yagadan. Coucou, Pati. Comment vas-tu ? Salut, Loves Air. J'espère que tu vas bien. On s'y attendait. Rase. Alors, le Imoen, non. Mais comme tu es là, j'aurais dû m'en douter. Là, pour le coup, là, c'est plutôt moi qui suis débile, en fait. Est-ce qu'on peut péter à la macette ? Vous croyez la porte du comico ? Ben non, maintenant que j'ai une masse, j'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh ! Vous imaginez tout ce qu'il y a ? En armes, en balles, en tombe-phars aussi. Peut-être même un calendrier cochon. Ouais, ça, ça me plairait, un calendrier cochon. Ça me remonterait le moral. Allez, tu vas vider le véhicule. Bah oui, vu tout le merdier qu'il y a à extraire, vas-y, fais-toi plaisir. Collabois, c'est pareil, on est plutôt paisible, mais c'est vrai que si tu pouvais m'augmenter ton niveau en menuiserie, on serait pas mal. On serait pas mal. En vrai, on serait pas dégueulasse pour faire le boulot. Salut à toi, Guinkan. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. La voix qui m'énerve. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Va mourir, Imoen. Je vais déposer tout ceci. Voilà, tu vois, au niveau du loot, genre, ton déménagement va nous demander beaucoup de temps. On n'y est pas pour ton déménagement, donc respire. Oti Z, c'est ça. C'est ça, Yag. Il le fond. Salut, Otacon. Comment vas-tu ? Quel berdier au sol. Ouais, j'ai genre beaucoup looté, Pati, mais c'est vraiment du très, très bon matos. Honnêtement, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé autant de matos. Bah non, en fait. Avec René, j'ai pratiquement, j'en ai chié pour tout avec Freeman. Je vais dans une zone, j'ai dit, je veux ça, je l'ai. C'est bien, franchement, Freeman, t'as un perso qui est très plaisant, pour le coup. Là, je ne rage même pas. Enfin, je ne rage pas. Alors, disons que le boulot va être plutôt bien rempli. On a du taf. Mais bon, écoute, on va faire ça proprement. Ah, c'est vrai qu'il y a des vapos, merde d'as. Ah bah écoute, on va s'en occuper aussi. J'aurais pas dit mieux pour Imoen, Franck. Moi, à chaque fois, hé, c'est moi, Imoen, c'est bon de vous revoir. Hé, Imoen, va jouer sur l'autoroute. Freeman sera beaucoup pardonné car il a beaucoup looté. Je pense que Freeman va se faire éclataxe et je ne sais pas comment parce que honnêtement, c'est juste indécent. Honnêtement, c'est juste indécent ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'avec René, je n'ai pas eu cette chance. Alors, je me dis que est-ce que le Freeman vivra ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Freeman ? Tu penses que tu vas vivre ? Moi, je pense que tu vas crever. Je ne vais pas te mentir, je pense que tu vas crever. Je vais faire une connerie ce soir. Tu vas être envoyé à Patresse. Le hub bordé de nouilles. Ah non, mais c'est ça, c'est totalement ça. Vous lancez le dé pour le RNG de Freeman. Le résultat est toujours oui. Il faudrait que tu fasses plus attention, Franck. C'est quand le jeu est gentil avec toi qu'il te met une pennelle de 12 dans les orifices. Ah oui, ça je sais. Je le sais, mais que trop bien, Marion. J'ai eu la même chance sur ma partie perso de PZ. On verra. Ton perso est encore en vie. Si c'est le cas, chapeau bas. Pour rappel, René, tu chopes des pioches et cronches à l'arrivée. Oui, mais deux pioches. Lui, il a trouvé du matos. Honnêtement, je préfère le matos qu'il a trouvé que les deux pioches. Tu vois, vraiment. Il vivra et mourra en paix. Je suis d'accord avec toi, Patti. Je pense que Freeman est généreux et nous offrira un bingo. Mais je vois les streams et j'ai bonne mémoire. Je vois ça. Essayez de visualiser une quenelle de 12 dans tous les orifices. Je vais éviter. Tu sais, j'étais gynécologue au Vietnam, nomade. J'en ai vu des choses pendant la guerre. Salut, fat binger, binner, comment vas-tu ? Excuse-moi. Ah, j'ai bugué. ça faisait bizarre de t'entendre faire espérer le chat sur une mort probable du perso. Non, honnêtement, c'est juste infâme ce que j'ai trouvé. J'ai déjà eu du bol, attention, c'est pas que j'en ai jamais eu. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Mais j'avoue qu'à ce niveau, c'est infâme. À ce niveau, c'est infâme. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Je veux dire, si j'arrive à faire ce que j'ai à l'esprit pour l'église et tout. Avec le cul qu'il a, honnêtement, je ne sais pas trop comment... J'avoue que là, ça me laisserait perplexe même. Bon, tu me diras, on n'a pas fini. Le vrai boulot va arriver au niveau des boxes. Là, on va avoir du boulot. Tu remarqueras que les vides sont barricadées cette fois. Oui, c'est vrai. Je vais être beaucoup plus attentif avec Freeman. Je serai moins feignant. Bonsoir, Siwil, comment vas-tu ? Avec Freeman, les quenelles passent ici. Ouais, de toute façon, il sera tué comme tous les autres. Avec le bol qu'il a, il va nous loot trois katanas dans l'heure. Alors, honnêtement, Freeman, c'est vrai que si tu lootais également un katana, je ne sais pas quoi dire en fait. Bon, tu n'en as pas looté depuis le début de la game. Mais vu où on va aller, pas maintenant, mais par la suite au centre-ville, je pense qu'on va avoir un peu de boulot. C'est pas trop complexe, mais je t'avoue qu'il va y avoir du taf. Et je vais suspecter qu'un des aides que j'ai dû cramer devait avoir le katana pour que tu aies un cul comme ça. Il devait y en avoir au moins un. Bon, on a fait du bon boulot. Je vais donc déposer mes sacs poubles ici. Demain matin, tu vas ouvrir la pièce qui est ici. Je vais attendre parce que je ne sais pas quelle est la surprise qui peut me tomber sur le point du museau. Surprise ! Donc, on va attendre un peu. Et je crois que tu as encore de l'eau. Si tu as d'électricité, tu as de l'eau. Attends, tu me vérifies ça, stop. Tu vas te... Bah, pas te laver, non. Tu vas remplir. Allez. Non, il n'y a pas de tronçonneuse. Pourtant, c'est bizarre, mais dans les premières versions de Project Zomboid, je me souviens qu'il y en avait une, non ? Ou c'est peut-être moi qui ai pris un coup sur le casque, mais je ne pense pas. Allez, tu vas me déposer les vapos. Tu vois, c'est pareil, la flotte, genre, tu en as un stock. Honnêtement, c'est plus que chouette. Tu ne le fais pas, tu ne l'enchaînes pas, il faut vraiment... Bon, ce n'est pas grave, on va prendre tout le temps nécessaire. Vu la balance du karma dans le jeu, je serais franc que je mettrais des barricades en triple épaisseur, des vigiles, des chiens de garde, des tanks et des T-Rex. Ouais, j'avoue, Freeman a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cul. Mais moi, je trouve ça juste insolent, c'est tellement insolent. Honnêtement, je ne mérite pas de crever. Pas avec tout le loot qui m'attend de l'autre côté. ça serait inadmissible de ma part. J'en ai encore beaucoup des sauts. Ah ouais, putain. Freeman. C'était pas un mode, la tronçonneuse ? J'en ai pas le souvenir, Pat. J'aurais dit des Vélociraptors, Marion, mais va pour les T-Rex. Salut Pollux, comment vas-tu ? Sais-tu ou prendre un serveur pour ce jeu ? J'en ai pris un sur Nitrado, mais pas terrible. Impossible de le trouver dans la recherche des serveurs. Alors, moi, je ne vais pas te mentir, c'est ce bon Freeman qui nous a mis en place un serveur sur le Discord. Après, je sais que mon compatriote, mon compère Jackplay a un serveur sur Nitrado et il ne s'en plaint pas, en fait. Est-ce que tu l'auras écrit au service technique ? Il ne faut pas hésiter, de temps en temps, d'aller leur souffler dans les bronches. Il devrait être ban avec ce cul. Putain. Là, pour une fois, je vais même valider ce propos. Trop de hucs, mais tu disais que justement, il n'en prenait pas alors que tu le faisais bouffer. C'est vrai que, en fait, techniquement, non, il y a un peu de ma faute aussi. Il ne prend pas de... Putain, tu as encore des seaux vides ? Putain, mais Freeman, merde ! Putain, mais je n'ai pas que ça à foutre, à remplir des seaux. Putain, mec, tu vas passer deux heures à remplir des seaux. Si, il y a un mode tronçonneuse. Oui, qu'il y ait un mode tronçonneuse. Oui, mais je parle de la première version. C'est bizarre, je me revois dans une de mes parties tomber sur une tronçonneuse. À moins que c'était un mode, effectivement. Mais alors là, je ne m'en souviens pas. Oui, bah tu souffres, bah t'attends à ce que je te dise. Il faut souffrir. Pour être beau, il faut souffrir un peu. Voilà, mon cher Freeman. Tu as un stock de quoi tuer toute la ville. Même pas la moitié de la ville, toute la ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah dormir. Allez, c'est parti. Je viens de le faire. Oui, merci pour ton conseil. Je ne peux pas te dire mieux, mon cher Pollux. Je suis vraiment confus pour toi. Parce que pour pouvoir le lancer, il faut mettre la map dans le PHP, etc. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir te répondre, honnêtement, parce que je n'y connais strictement rien. Je ne suis qu'un humble joueur de Project Zomboid. Vraiment. Donc, je ne vais pas m'engager à t'expliquer quoi que ce soit ou même essayer de comprendre. Par contre, s'il y a des personnes dans la chat ronde qui peuvent te répondre, parfois, ils le feront avec plaisir, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, ils le font avec plaisir. Tu sais quoi, tu vas boulotter un peu de crème fraîche, ennui et dépression ? Oh, ce n'est pas grave, tu n'es pas dépressif de toute façon. Avec tout ce loup, tu ne peux pas l'être. Franck, je ne veux pas être parano, mais fais juste gaffe quand tu sortiras des toilettes, si te plaît, j'ai l'impression qu'il y a les voisins. Non, je n'entends rien en fait. J'ai augmenté le son à fond de balle. Ça ne grognoute pas. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je vais trouver ici. Bon, vous me direz, si théoriquement, il y avait des voisins, je dis bien si, ils auraient dû déjà intervenir et me péter la tronche. Déjà, de base. Donc, tu vas me déverrouiller, tu vas me la démonter, la détruire. Allez, vas-y Freeman, pète-moi ça. Pourquoi ne pas dormir sur le lit de la prison ? La raison est toute simple, c'est que je n'ai pas les clés. Quoique, maintenant, je peux la péter à la masse. Donc, on peut dormir sur le lit de la prison, mais je n'ai plus de porte. Donc, la porte sera le dernier rempart contre les aides. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Que dalle, que dalle. Du 9mm. Toujours bien le 9mm. Puis ça, ça fait rire les enfants. Allez, qu'est-ce que tu vas trouver d'autre, mon cher Freeman ? Du 9mm. Alors, si tu pouvais me trouver un peu de fusil à pompe. Honnêtement, je préfère... Ouah, du calibre 12, génial. Bon, juste une boîte, mais... Allez, on va dire que c'est du récréatif. Ok. Bonjour, vous. Freeman, tu es écœurant. Pas comme individu, mais ton personnage est véritablement écœurant, en fait. tu as pris le jeu avec Steam. Bah, à la base, je l'avais pris avec Desurins, si tu veux. Oh. Oh. Et, alors attends. Et, effectivement, Desurins ayant fermé, si tu veux, c'est mon compatriote, Jack, qui m'a dit, mais Franck, pourquoi tu ne fais pas une demande aux devs, comme quoi tu l'avais acheté chez Desurins. et tu leur demandes de te filer une clé Steam, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et depuis, je rejoue à Project Zomboïd sur Steam. Voilà, tout bonnement, tu vois, la raison est toute bête. Tu es dégoûtant comme personnage. Vraiment, d'habitude, dans ce comico, je ne trouve pas grand-chose. Juste un flingue de chargeur, mais là, le saut à fond de balle, oui. J'ai déjà lancé un coup de tonnerre avant que tu sois là, éviter des accidents. Me donne une double ration de cookie à pâte. Une armoire à flingues pas fermée, c'est bizarre. Ouais, non, mais ils ne peuvent pas tout barricader et à un moment donné, il faut quand même laisser un peu le loot. Rappelez-moi que si un jour, Romain revient sur le live, que Kubiak ne vienne pas donner des idées à Romain. D'accord ? Ne lui donnez pas des idées à con. Il en a déjà suffisamment à la minute. Ça devrait aller. Nice. Alors, il est 10 heures et des bananes. Tu sais quoi ? On va faire ça à la cool parce que de toute façon, je ne vais pas te mentir, on n'aura pas le temps de tout faire. C'est affiché. En fait, je vais y aller pour cliner. D'accord ? On fouillera le lendemain. Là déjà, pour le moment, tu vas te détendre. Manger un petit morceau. Pais-y. Oh putain, t'as 68. Oh ! Il faut que tu bouffes. La chance insolente du blond, je vous le dis. Mais oui, monsieur dame. Ouais, c'est plus de l'insolence à ce niveau. Par défaut, les saveurs dédiés PZ sont uniquement compatibles parce qu'il faut changer une option pour rendre compatibles avec les autres versions. Le Freeman de poche a parlé. La tenue de Swat, c'est top. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, honnêtement, alors j'ai dû la mettre, si tu veux, qui est liée au mode que j'utilise pour le skate. Mais je trouve que, honnêtement, la tenue du Swat, elle est vraiment sympatoche. Tu vois, honnêtement, c'est très propre. J'aime beaucoup. Ouvrir la conserve. Ça me fait combien ? 25 ? Tu vas la garder avec toi. Tu vas m'embarquer la masse parce que, ben, il faut y aller. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, tu vois un peu tout le merdier que tu as au sol, Freeman ? Eh bien, ça, c'est que du matos utile. Honnêtement, je ne le dis pas pour te faire plaisir, réchauffer ton petit cœur. C'est vraiment que du matos utile. Qu'est-ce qu'on a par là ? Est-ce qu'on a des visiteurs ? Des visiteurs venus d'ailleurs. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Allez, c'est parfait. Allez, c'est parti. Allez. Tu t'imagines si Romain est déjà présent sur le stream en cachet pour prendre des notes en secret ? En fait, ce que je fais, beaucoup de joueurs PZ le font. Donc, ça va. La seule chose à aider à la con pour Romain, programmer un chien qui te prend pour son maître et qui te court après, suivi du 1, hors de Z. Ils ont prévu les animaux. Au-delà des PNJ, ils ont prévu les animaux. C'est pour ça que Romain étudiait, la fois dernière quand il était venu, qu'il étudiait justement comment les chiens réagissaient dans le temps quand ils n'ont pas de maître, comment ils retournent à la vie sauvage, entre guillemets. Le grappin. Après l'event hélicoptère, l'event cabot. Non, pitié. Au secours. Allez, serre-part. Oh putain ! On a des petits visiteurs là, on va leur péter les genoux. CRS, SS, allez, viens par là. Oui, 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 oh là là, j'ai peur. Je suis un poil flippé. Allez, casse-toi. Next. C'est bon, tout le monde est mort. Filme-moi ta montre. Et toi, je t'enlève ta culotte. Parce que j'ai pas de respect. Le respect est mort avec les zombies. Les animaux zombies ? Non, je pense pas que les animaux pourront être mordus ou transformés en zombies, mais c'est vrai qu'il a étudié justement comment le chien revient à l'état sauvage en fait. Après, il y aura peut-être d'autres animaux, mais j'imagine par exemple les animaux sauvages comme par exemple extrêmement dangereux un ours. Je sais pas si dans la zone où on est, il y a un zoo. Je te laisse imaginer s'il y a réellement un zoo. Qu'est-ce que tu es toi ? Tu es un militaire ? Tu es quoi ? Non, tu as juste mauvais goût. Ok. Ok. Non. Ok. Tu as des écouteurs. Alors par contre, les écouteurs, je vais les prendre, on en aura besoin. Ça tombe un petit peu à pic. C'est pas vrai quoi. Mais ça campe à côté de chez moi toute cette histoire là. Ça me fait perdre du temps, tout ça. Freeman, tu l'es. Voilà. Allez, deux, un. Pas mal, Freeman. Très, très joli coup. Très joli coup. Ok. Très, très joli coup. Allez, on s'arrache. Qui est mignon ? Ch'crunch, ch'crunch. Ouais, c'est ça. Pourquoi les montres ? Pour monter un tout petit peu l'électricité, mais c'est pas ouf en fait. Ce qui est le plus intéressant, c'est de démonter des radios et des télés, mais bon, comme tu les montres à une période, tu en trouvais partout sur tous les aides. Depuis, ils ont changé certains modèles de montres que tu ne peux pas démonter, bien sûr. Depuis, j'ai gardé le tic. Dès que je trouve une montre de ce type, qu'est-ce que je fais ? Je la chope et puis je la démonte. Je cherche pas, je suis toqué. Oh. Vraiment, c'est chouette de pouvoir conduire comme ça. Je ne reprendrai plus le trait conducteur du dimanche. Honnêtement, déjà parce que je trouve que c'est pénible pour un point. Vraiment, c'est casse-bombe. Mais là, on a retrouvé un autre skater. Ah ben non, il était là. Oh, il a un sax pifo. Putain, je suis trop jaloux. Le mec, il a un sax pifo. Je ne me souviens plus s'il y a la station de service, il y a un truc de congèle. Ah, s'il y en a un, il nous le fout. C'est obligatoire. Je sais que je suis casse-couille avec ça, mais... Attends, tu peux faire un petit tour. Ouais, il y a un truc là. Tu sais quoi, tu vas faire une petite halte. Enfin, pas une pause pipi, mais pas loin quoi. Freeman, allons-y. Tu fais attention aux environs, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Pas de Z. Pas de Z, pas de Z, pas de Z, pas de Z. Et ici, 0Z. D'accord, mais où sont les Z ? J'ai entendu gros Newt. Sûr et certain, j'ai entendu gros Newt. Dîner, il n'y a personne. Écoute, on va passer rapidement ici. Bonjour. Oh, c'est ouvert. Sympa, la bande arcade. Une bouteille d'eau. Ah bah, chips. Je reconnais un qui en a besoin. Mon petit Freeman, mange. Ça va te faire prendre du poids. Salut, verrin, comment vas-tu ? Il y a Jefferson Memorial Forest au sud-ouest de Louisville. La forêt est peuplée de coyotes, de lynx, de renards et de cerfs. Les oiseaux sont représentés, par exemple, par le grand héron bleu. D'accord. J'ai raté beaucoup de choses. Ah, les sangliers sont des tanks. Tu en percutes un. La voiture ne s'en sort pas vraiment indemne et le sanglier est très teigneux. Ben, faut lui shipper. Non, on s'explique fou. Il a un backpack militaire. Il a un backpack militaire. C'est top. Salut, louloua. Comment vas-tu ? Hello, tout le monde. Purée avec Jack. Vous jouez au même jeu en même temps. Même pas ensemble. Vous êtes fâché ? Non. Fâché avec Jacko ? Ah ben, il en faudrait. Il en faudrait. Nico disait hier pour l'électricité et cabine téléphonique. Oui, c'est vrai. Il y a les cabines téléphoniques pour l'électricité. Il a raison. C'est vrai que ça booste bien sympathiquement. Il y a moyen de tuner la caisse ? Non. Non, 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 il n'y a pas moyen. 0Z. C'est ce qui m'inquiète. Pas tomber sur un seul Z, ça me frustre déjà. Enfin, ça m'inquiète en fait. Non, ça m'inquiète plus que ça ne me frustre. Bonsoir, le gars-ci. Comment vas-tu ? Sauf que j'étais à pied qu'il y avait des petits derrière. C'est d'étaler comme un lapin. Un ami garde-chasse m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance de ne pas m'être fait défoncer. Salut, René. Comment vas-tu ? Ça marche, Mephistos. Les chips. Alors, les chips, je ne vais pas te mentir, tu vas en bouffer pendant un temps. Parce que tu as vraiment perdu beaucoup trop de poids. Des yaourts, toi. Ah, mais il y a un truc qui te ferait plaisir. C'est des burritos. Regarde, je pense à toi. Allez, tu vas t'envoyer un burrito. Tu vois, je ne suis pas un chien quand même. Des canettes de soda, on s'en fout un peu. Chips et viande séchée, très très bien. C'est très américain, la viande séchée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Sac plastoc. Bouteille. Ouais, ça, c'est vraiment de la merde. Des chips. En fait, tu sais ce qu'on va tirer ? On va tirer un... Alors, attends, ça, c'est les toilettes. Il n'y a pas un... Putain. Merci, Paty. Les aides ont décidé de faire grève. Ils en ont marre de se faire taper dessus. Et les grisons, merde, alors. je pense que c'est comme ça, Usain Bolt s'est entraîné. Attends, c'est un espace ouvert, ça ? Ah, pourquoi pas ? Bah, carrément, en fait, je pourrais te piquer une machine à laver. Bah, pourquoi pas, tiens. des paquets de sucettes ? Des paquets de sucettes ? Trop trop bien. Maintenant, j'ai un gros dilemme. Je dois te suivre ou Jack ? Ah bah... Jack, je crois que c'est sa dernière soirée sur le multi, donc au contraire, tu devrais profiter. Après, tu auras toujours la rediff. Moi, chez moi, il n'y a pas besoin de ce sub pour avoir les rediff. Donc, bah, c'est toi qui vois, quoi, après. Après, je sais que beaucoup aiment le live, donc vous êtes le héros, parce que ça fait un peu comme une mini-série. Ah ouais, ça fait 15. Lourd. Très lourd. Mais bon, en même temps, j'avoue que le tirer, c'est quand même pas mal. Allez, Freeman, il faudrait que tu te manies un peu le tronc, si ça te dérange. pas. Putain, Freeman. Tu vas me faire tuer, Freeman. Mène-toi. Faire le plein. Bon, on y est. Et il y a encore de l'électricité. Autant en profiter. Maintenant, j'ai... On est bien. On nous aime bien, tous les deux. Bah, oui, je sais que tu nous aimes bien. Comme beaucoup de monde. Ne t'inquiète pas. Au contraire. C'est pour ça que je te dis, lui, je crois que Jaco m'avait dit que c'était sa dernière soirée sur le multi. Vas-y, au contraire. Moi, de toute façon, il y a les redifs. je sais que Jaco aussi. Le garage, ça peut être intéressant pour des pièces mécaniques parce que j'aimerais bien peut-être que... Si tu arrives à pas être trop manche en mécanique, peut-être la rafistoler parce que c'est un bon véhicule. Bon, il nous faut les roues. Je crois que c'est un véhicule type résistant si je dis pas de conneries, mais j'ai un vieux doute. tout le monde se calme. Tout le monde se calme. J'arrive. J'arrive. Je sais que t'as faim. Tiens, mange. Demi-tour. Bon. Ok, on en a deux, trois, quatre, cinq, cinq Z. Trois qui m'ont vu. Ah, j'ai entendu un coup de feu. Sympa, le petit event. On vérifie toujours les arrières. Oh, pardon ma petite dame, je vous ai raté. Je suis vraiment con il y a des moments. Je suis vraiment bené. Alors, les bêtas bloquants on prend. Oh merde Freeman, j'ai oublié de ranger la bouffe. Tu te trimbales avec un stock de bouffe parce qu'il ne sert à rien. Alors, je vais prendre un tout petit risque, mais c'est un risque rapide. Donc, tu vas me déposer ça. Les tortillas, bien sûr. La soupe, tu vas la garder avec toi parce que tu vas la boumoter à un moment donné, un petit paire. Là, normalement, tu devrais être dans la prise de poing. Ouais, c'est ça. C'est très important, cette prise de poing. Il me la faut, Freeman. Il me faut absolument que tu prennes du cul. Voilà, on a du monde. Allons-y. Ah, t'es fatigué. Eh ouais, mais t'es pas bien gros, donc... Bien joué, Freeman. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le secteur ? On a deux et de quatre. Un véhicule qui m'a l'air en très bon état. Ça m'a l'air pas mal. Bonsoir, Niu-Niu, comment vas-tu ? Je reste peu de temps. Je suis cuit à l'ouette et réveil à 4h30 encore demain. Oh, putain, 4h30, la violence. J'avoue, je n'ai pas apprécié le mode multi vu que quand tu meurs, tu fais juste un autre perso. Le fait que la mort soit irréversible rend l'expérience et la perte plus importante. Tu es trop généreux, Franck. Généreux en quoi ? En coups de barre à mine ? J'offre aussi des coups de hache de temps en temps et alors, si c'est une pioche, c'est encore mieux. C'est pas pareil. L'expérience multi, si tu veux, je la trouve sympa parce que tu vas jouer avec tes potes mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, qu'ils aient prévu des PNJ me dérangent parce que j'ai l'habitude de vivre seul en fait. Alors, effectivement, il y aura des PNJ qui ne seront pas sympathiques. Là-dessus, j'en conviens. Casse-toi. Mais honnêtement, l'habitude de me battre toujours seul. Ouais. Contour bilol. Et voilà. L'habitude de me battre toujours seul. Alors, qu'il y ait des pillards et tout, je m'en fous aussi un tout petit peu. Au pire, je trouverais toujours une alternative pour me défendre. Ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Le fait que tu sois fatigué me fatigue aussi. Ce qui est intéressant dans l'expérience missive, c'est que tu peux construire en commun. Tout à fait. Tout à fait. Avec chacun son petit rôle, son machin. Ouais, ouais, tout à fait. ça là-dessus, je suis absolument d'accord. Oh, ce swing. Tu as un swing, mon cher ? Qui est absolument délicieux. Pas mal, Freeman. C'est pas mal du tout. On s'en est sorti plus que correctement. Les pillards persos... Ah, attends, ça me fait un peu peur. Les zombies, au moins, sont prévisibles. Bon, ça sera comme tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des armes, comme je les ai là, je prendrai un fusil à pompe ou une arme à feu. Pour être sûr de pouvoir me défendre. correctement. Tu vois. Ce sera une autre façon de penser, c'est tout. Et puis, à mon avis, les pillards, tu les verras venir aussi. Un pneu de type résistant. Ça, c'est pas mal pour changer les pneus de notre titine. S'il y a genre les clés dessus... Oh, putain, il y a même les clés dessus. Mais quelle infamie. Quelle infamie. Obligé d'abandonner un véhicule comme ça. Et il a l'air en bon état. Par contre, le coffre a morflé. Alors, si vraiment l'espace est dégueulasse... Oh, 116... Oh là là, cette criminalité. Cette criminalité. Fais voir l'état du véhicule. C'est vrai que ça change le principe du jeu. Oh, la batterie est morte. Bon, une batterie, ça change, tu me diras. Bon, elle est pas en si bon état que ça. Bon, c'est pas non plus une poubelle, mais c'est pas top. C'est vrai que ça change le principe du jeu. En multi, je tenterai des bides que je n'essaierai jamais en perso. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que tu sais que t'as aussi quelqu'un qui couvre tes arrières. Donc, quelque part, c'est... Comment dire ? Viens. Bonjour, madame. Ouh là. Tu vois, ce que j'aime avec les femmes zombies, c'est qu'elles ont toujours faim. Elles sont, mais, insatiables. Plus tu offres, plus elle demande. C'est fou. Oh, merde. C'est une ranger. Ça, on fous les rangers. Une moule pareille, c'est innommable. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On reviendra plus tard. Pour le moment, on rentre. Oh, putain. Bonne nuit, Dorbatyev. Des gros bisous. Des femmes zombies ont tendance à mordre à l'entrejambe. Ça, c'est pas vrai. Elles mordent un peu partout. Elles ont pas forcément de zone préférée, mon cher Yagadon. Tu n'as pas assez rencontré de femmes zombies. Tu manques d'expérience. Puis c'est plutôt rare, en fait, l'entrejambe ou la cuisse. C'est plutôt bras, cou, épaules, bien sûr. Rarement la tête. Ça m'est arrivé une fois, je crois. Bon, il faut dire que la tête, il suffit de mettre un casque de chantier ou un casque de moto si on a un peu de bol et qu'on tombe dessus. Mais voilà, quoi. Allez, on continue, on poursuit. Hourra ! Oh, foutue horde. Je vous lis après, les enfants. Je suis un peu plus concentré sur ma conduite, là. Comment vous expliquer ? Oh, les emmerdeurs. Putain, vous m'avez vu passer, vous ne pouviez pas changer de bord. Putain, mais traverser la route, quoi. Au secours. Je pense que les storage ne vont pas nous poser de difficultés, mon cher Freeman. Il y a du Z, mais bon, pas plus que ça, tu vois. En vrai, le plus dangereux, c'est ici, quoi. Parce que je pourrais faire une mauvaise manip, m'encadrer, je ne sais pas combien de Z, voire même manger un arbre. Ce qui m'emmerderait, royalement, ça m'emmerderait, tu vois. Mais bon, écoute, après ça arrive, c'est pas non plus impossible. Et merde. Con de zombie de merde. J'en peux plus d'eux, ils sont partout. Putain, tu peux pas rouler deux minutes sans t'en écraser un, quoi. Putain, pire que des lapins, quoi. Oh, dis-moi pas que la voiture a tant morflé que ça. Oh, je suis... là, ça me frustre. Toi, fais voir. T-shirt. Déchiré. Putain de zombie. Fais voir. T'attaché le capot, ouais. Oh, j'ai perdu qu'un pour cent, j'ai eu peur. Voilà, plus de tâche. Saloperie de zombie. Dente de punk. Insupportable. On peut pas faire de pas sans rouler sur l'un d'eux, quoi. C'est... Vraiment, on peut pas avoir de tranquillité, quoi. C'est genre infaisable, quoi. Attends, est-ce que tu peux m'en caler un ici ? Non, tu peux pas, on est d'accord. Non, non, mais je vais tenter, je vais tenter, je vais tenter. On va faire autrement, quoi. Là, tu vas tourner aux chips, mon pauvre. Là, il va falloir que tu prennes du poids. Bon, après, il va falloir qu'on le maîtrise, ce poids, ce qui est autre chose. Je veux pas non plus que tu vires obèse, quoi. Bon, tu vas pas virer obèse, mais voilà, disons que j'aimerais éviter, quoi. S'ils traversent la route, ils vont trouver du boulot. J'y ai pensé. Salut, Afro-noob, comment vas-tu ? La mini-map que tu as, c'est un mode ? Ouep, c'est le mode Eris map. Je me suis fait une fois la serrée à l'entrejambe par une zombie. C'est marrant pour faire deux ou trois blagues, mais comme mon perso est devenu maladif, j'ai moins ri d'un coup. L'entrejambe, je crois que ça m'est arrivé très rarement, en fait. Généralement, c'est le bras, l'épaule, le cou. Freeman, si tu es toujours présent, est-ce que ça t'embête si je te rase ? En tout bien, tout honneur, je veux dire, évidemment, ça me rappelle beaucoup de choses, mais voilà, faire un truc un peu propouné, tu vois, avec tout l'amour et la délicatesse, tu veux raser un surfeur ? Oui. Je n'ai pas été grossier non plus. Et les cheveux ? Les cheveux ou la barbe ? La barbe. La barbe. Regarde, c'est n'importe quoi, on dirait un Wookie. Voilà, je te le dis, on dirait un Wookie. Donc, la prochaine fois que je trouve un rasoir, est-ce que tu m'autorises ? Ou des ciseaux aussi, ça marche. Ah ! Oui, pas les cheveux. Voilà. Pas les cheveux. Putain, c'est pas vrai, je peux même pas être tranquille. Alors par contre, tu vas un petit peu ramer pour la butée, mais tant pis, on va prendre le temps. Est-ce que t'es toute seule, ma puce ? Ouais, t'es toute seule. Allez, toute seule, on va lui éclater la tête. Chérie ? Oula ! Ah oui, t'as faim, je sais. Tu portes des lunettes ? Ah non, t'as juste le visage en sang. Oh là là ! La petite... Et donc chérie, tu restes au sol. T'es gentil. Pas la barbe. D'accord. Non mais t'as le droit de ressembler à rien, c'est ton perso, après tout. Moi je critique pas, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de... Voilà, de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, sache que si t'as besoin de le raser, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils appellent vivacité ? Déjà, je m'en souviens plus. Vivacité... Tu es vif. D'accord. Je n'entends pas la compétence. Course discrétion, je comprends, furtivité, mais vivacité, je ne comprends pas. Oula, en fitness, t'es niveau 6. Bon, c'est pas dégueulasse, mais enfin, par contre, t'es fort comme un turc. 9. Bon, disons que quand tu mets une manchette, on la sent passer quoi. Tu vas me le démonter, comme ça, ça nous évite de perdre trop de temps, pour la fois. Ouais, s'il te plaît. Super. Tu peux le... Non, tu ne veux pas, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça aurait été trop facile pour moi de l'embarquer autrement, quoi. C'est pas grave, j'ai que à traverser, après tout. C'est pas comme si c'était dangereux. Bien sûr, bien sûr. Bonne soirée, gavarque. Enfin, bonne fin de journée, surtout. Et des gros bisous, mon poulet. On peut attraper des poux dans ce jeu ? Oui. C'est pour ça que je voudrais le raser. Non, en vrai, tu ne peux pas attraper de poux. Il va citer le temps de réaction du perso ? Peut-être. Est-ce que c'est pas en rapport avec l'intelligence aussi ? Il est un peu plus vif que la moyenne. Enfin, un peu moins con, quoi. vous voyez ce que je veux dire, quoi, en fait. Alors, t'es un peu en souffrance, ce qui est totalement normal. tu vas remplir ta bouteille d'eau. Bonsoir, Skairiku, comment vas-tu ? Nous sommes tous des voix dans la tête de Franck. Bienvenue. Prends un fauteuil, il y a des cookies et du thé. Alors, qu'est-ce que tu as augmenté, mon petit poulet de grain ? Tu as plus 75%. J'avais fini le livre de menuiserie de niveau 2. Elle est vraiment là, la question. Menuiserie de volume 2. Ouais, tu te l'es enquillée. Qu'est-ce que tu pourrais t'enquiller comme autre bouquin qui est extrêmement important ? T'en as quand même des bouquins, t'en as une chière. Ouais, alors, c'est peut-être plus bas, les bouquins. Oh, ce bordel. Quand j'imagine tout ce que je vais ranger. Oh ! Putain, je vais me prendre une courge. Ça serait bien l'électricité, la mécanique en fait. Comme ça, une fois que tu auras pris ton point, on sera un peu plus tranquillou-pilou quoi. Ouais, c'est même pas intéressant, mais bon. Travail des métaux, la mécanique. Mais bon, on va commencer par bosser l'électricité. Allez. Je ne vais pas bouder le truc. On va bosser là-dessus. Voilà. Salut, Lirian, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Bonne nuit, des gros gros bisous. Des gros bisous, ma belle. Alors attends, t'es ingénieur, c'est ça ? Truc que je ne prends jamais. Qu'est-ce qu'il avait comme vitesse d'apprentissage ? Je crois que l'électronique, c'est quand même sa cam, non ? Ouais, il a plus 75, ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. En piégeage, ouais, j'ai déjà lu le bouquin sur le piégeage. Pourquoi pas ? Écoute, pourquoi pas ? J'imagine le monticule de bordel dans la pièce ou pas. Ouais. Ouais, quand tu vois le bordel, je t'avoue que j'y suis allé peut-être un peu trop violemment, à mon goût. Mais bon, écoute, il faut ce qu'il faut. À un moment donné, attends, tu sais ce qu'on va faire, Freeman ? On ne va pas s'emmerder. Je crois que tu as des montres à démonter. On va s'en occuper aussi. Il faut qu'on se les charge. Tu vois, c'est pareil, tu as un bouquin pour apprendre, pour booster le tir. Très, très bien. Bon, tu as deux montres, franchement, entre nous, la plaisanterie, quoi. Mais bon, écoute, on va le faire quand même. De toute façon, on fera les baraques à côté de chez... de ton futur chez toi, pardon. On démontrera tout ce qui est télé, radio, etc. Histoire de gagner du temps. On démontrera les pages aussi. On ratissera, on va tout ratisser. il n'y a pas de vrai mystère. Putain, tu as de quoi tuer, au moins trois fois cette ville. Honnêtement, tu peux tuer trois fois cette ville. Non, ça ne disparaît pas, Barrel. Non, alors là, je ferai la tête, tu vois, si ça disparaissait. Avant de ramener le loot, il faudrait que tu prévois des rangements dans ta base, étagère, armoire, boîte, tout ça. Oui, c'est pour ça justement que mon objectif, là maintenant, c'est d'aller au storage, récupérer deux générateurs. Un que je vais placer à la station service, l'autre que je vais stocker dans le comico. Et l'objectif suivant, je ne sais pas si Freeman, ce qu'il en pense, on ira à l'école et je vais démonter les tables de la cantine, pour bourrer un peu la menuiserie. Pourquoi ? Parce que quand je vais arriver sur zone, je vais démonter les bancs de l'église, mais je veux avoir le minimum de pertes possible. Pourquoi ? Parce que je vais réutiliser ces planches pour barricader les fenêtres. Voilà, c'est tout. Et faire auxiliairement, pourquoi pas, un encadrement de porte et une porte. On va commencer à lui rebuquer un sur le piégeage, vu le multiplicateur de 0,6 sur 3 max. Oui, j'ai peut-être commencé à le bouquiner, effectivement. Le bon plan est de piquer les caisses de l'usine. Ça contient jusqu'à 50 kilos de bazar, et on peut en empiler 3 au même endroit. Ouais, mais c'est celle que tu peux construire, non ? Je crois. Enfin, si tu as le trait organisé. Bonne idée. Ouais, je sais. Je sais que c'est une bonne idée. Ça m'arrive d'en avoir. Salut Thomas, comment vas-tu ? Freeman, veut aller à l'école. Oh Freeman, sérieux ? Deux heures de l'après-midi, mec ? Je veux bien croire que tu étais crevé, mais enfin... Là, honnêtement, c'est vaguement abusé, tu vois. Bon. Bon. Bah, on y va. Je ne suis pas un grand fan. Bon. Allons-y. On va déjà vérifier, parce qu'avec l'orage, vous savez qu'ils sont idiots. Je ne vois personne. On va remonter un peu. On peut les construire, oui, mais pourquoi gaspiller les planches pour ça alors qu'on peut récupérer les toutes faites ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Mais vu que je vais être à l'église, je ne vais pas te mentir que j'ai une grosse flemme. Freeman a fait un gros dodo. Allez, la vache. Je vais finir par arrêter de te nouer, parce que si c'est pour que tu ronques comme ça, mon vieux. Là, bon, on va casser deux, trois têtes, ouvrir peut-être un storage ou deux. Oh, punaise. Là, on est obligé de décliner, ceux-là. Ils sont trop prêts. Allez, descend du véhicule. Allez, tu me les tues, on n'en parle plus. Ouais, on en a trois. Merci, Freeman. Voilà, on arrive avec... Oh, c'est une punk ? Oh, putain, il y a une punk. Ça, c'était inattendu. Mordu par une punk, c'est hors de question. Oh, c'est ouf. Il y en a un couteau en plus. Qu'est-ce que tu avais sur toi, chérie ? C'est un couteau de cuisine ? Ah ouais. Cool. Salut à toi, Wolfstar, j'espère que tu vas bien. Ok, nice. Elle est dans le thème No Future. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est une très bonne heure pour se lever. Non, c'est pas une bonne heure pour se lever. Il m'a perdu sa journée. En plus, il faut cliner à chaque fois le coin parce que je ne sais jamais s'ils vont revenir pour m'éclater la tête. Bon, ceci dit, tu vas rester un peu plus longtemps. Je n'ai pas de problème. Bon, écoute, je vais très bien, je te remercie. Salut, Zardo, comment vas-tu ? Allez, c'est reparti. Alors, le problème de l'orage, c'est que ça les rend foufou. Pour ne pas dire un peu concon, mais bon. Oh, je les aime bien. Ils ont beau me tuer à chaque fois, on s'y attache à ces petits cons. Allez, on y va. Je ne sais pas si on peut démonter les bagnoles avec le chalumeau, avec les nouvelles mises à jour. quelqu'un peut me le dire. Enfin, je vous lirai après, mais vous pouvez me donner l'info. Bon, tu me diras. Oh, putain, pardon. Non, 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 pas ma voiture. Pas la voiture. Putain, mais... Oh, je veux que de... Putain, je vais pas râler. Je crois que le coffre s'a légèrement poké. Je vais quand même regarder si j'ai pas trop perdu l'espace. Je pense pas, j'y suis quand même allé en douceur, avec beaucoup d'amour. Mais cassez-vous ! Oh là là, tout le temps sur la route, là. Oh, j'étais un peu trop rapide, Freeman. Putain, il y en a des voitures ici. Le spifo, le van spifo, je t'avoue qu'il me fait rêver. Je vous lis pas, je suis vraiment désolé, les enfants, mais je suis plutôt concentré sur ce que je fais. Et je préfère... Bon. Alors là, il y a deux cakes, mais ils ne viendront pas nous déranger, je pense pas. On va garer le véhicule... On va se garer à peu près par là. Ouais, ouais, toi, je t'ai vu. Voilà, on tue tout le monde. Et on coupera le contact après. Il n'y en a qu'un ? Alors, on a une porte de cassé, c'est toi qui a cassé la porte ? Ou c'est un de tes copains ? Bien. Eh ben, on va cliner d'abord les intérieurs. Go ton tag. Go ton tag. Ouais, ça souffle. Petite garce ! Et le pire, c'est que je t'ai entendu. La saleté. Pour les mods, justement, tu as tout sur le Discord de Volvar. C'est les mêmes que ceux qui sont utilisés sur le serveur, sauf un, j'ai rajouté un mod skate. Alors, pour la campagne ici, je sais que Franck utilise Erismap. C'est vrai. Ouf. Cassez-vous con de mime. Oh, de manière générale, je ne parle pas dans l'instant, Thomas. C'est pour la commande de présentation du perso. Merci, nomade. La caméra a sursauté. Oui, parce que j'ai eu un peu peur, Thomas. J'entendais respirer, je savais qu'il y en avait à l'intérieur, mais elle ne voulait pas bouger, cette bourrique. Ça va, le cœur ? Oh, tu sais, je fais de l'hypertension. Apparemment, mes nouveaux cachets ne sont pas assez forts, mais je peux comprendre. Ah ben voilà, sur le discount, tu as la liste des modes dans le salon des survivants. Tout à fait. Allez. Une lunchbox. Une banane pourrie. Eh Freeman, tu es une banane pourrie. Désolé. Non, des sauts, il y en a trop, c'est bon. Quoique. Ah, et puis merde, on n'a jamais assez de sauts. Oh la garce. Alors, je crois qu'elle a mordu le casque. Recule. Elle n'a rien mordu. Oh, putain, on a eu du cul là. Il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. Protection, il n'y a rien de péter. Putain, on a du cul. Bonsoir, spirit. Merci, Carmos, je bois après. Le futal est en ruine. Non, 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 le futal est en bon état. Putain, mais d'où tu sors ? D'où tu sors, chéri ? Le karma, Franck. Ah ouais, ouais, là, je suis en train de prendre le karma, mais le retour est assez violent quand même. Je vais finir par crever, surtout. En plus, elle est arrivée en four, je ne l'ai même pas entendu. J'ai le casque à fond. C'est fou. Je ne l'ai pas entendu. Sac poubelle, on prend. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts. Par contre, ça va être un peu chiant. Honnêtement, Freeman, ça va être un peu relou. Alors, on en a combien ici ? Deux ? Super, on va tous les tuer. Trois. Il n'y a personne derrière moi ? Personne. Voilà, c'est ce que je craignais. je me disais, c'est bizarre quand même dans l'angle. Ouais, toi, je t'ai vu aussi. Allez, venez ici. D'où tu sors ? D'où vous sortez ? Nice. On y va. Je ne sais pas pourquoi, Freeman, je ne le sens que très moyennement, les storage. Je vais rester concentré, mais je les sens très moyennement. Tu vas finir avec le super event de bombe atomique programmé juste pour toi. Couteau à pain. Mais d'où est sorti, ce trou du cœur ? Il était dans un... J'entends respirer par contre. Le katana de chasse ou de cuisine, c'est ça. Ici, est-ce qu'on a quelqu'un ? Non. Non plus. On va faire le tour. Alors ça par contre, c'est un truc que je trouve naze, c'est les angles. Dans ce jeu, c'est un enfer, les angles. Merci, Pat. Bien sûr, Thomas. Je te rappelle les objectifs dans deux minutes. D'accord. La vivacité, c'est pour me permettre de voir les aides quand ils arrivent. Ok. Maintenant, je le sais. En fait, c'est de nous établir dans l'église de Riverside. Voilà. Mais comme j'ai dit à Freeband, on va prendre notre temps. Je voudrais faire un truc vraiment propre et carré. Bonjour, madame. Vous êtes toute seule ou vous avez des copains ? Ah, je t'ai raté. Pardon, je suis vraiment confuse. Vraiment, je suis absolument confuse. Je vais faire un truc débile, mais c'est un truc débile utile. Il s'est tombé. Personne. Fort bien. Bonsoir, croc. Comment vas-tu ? Rien. Ok. Par contre, j'ai vu un générateur. Ça, ça me botte. Tu vois. On va le chourer. Attendez, vous déconnez ? Une alarme dans un storage ? Mais, mais putain, d'où ? D'où ? Ces storage vont me tuer. Tu sais ce qui me ferait plaisir, Freeman, là, maintenant, de suite ? Vraiment. Voilà. Il est là, le karma. Ah ouais, là, le karma est revenu, mais instant. T'as failli te faire croquer. Je vais quand même vérifier tes fringues, parce que je ne sais pas pourquoi tu as été sauvé par quelque chose, mais par quoi ? Elle a... Je l'ai vu avancer, et je pense qu'il y a un élément de tes vêtements qui t'a sauvé. Mais alors, quoi ? Je profite qu'il lise de chaque franc, s'il te plaît. Pourrais-tu nous rappeler les objectifs du perso ? Bah ça y est, c'est de s'installer dans l'église de Riverside. Je viens de le dire. Merci, Pat. Merci beaucoup. Bah ça va, mon cher croc. Le karma, cette petite prostie pathétique. Pouf ! Salut, Dumz. Yo, on peut jouer à la manette ? Yo, tu peux jouer à la manette. Tu cherches le katakarma, en fait. Salut, Bug. Bah non, je t'ai déjà dit bonsoir. Je crois que le cou a changé de couleur pour tes vêtements. Non, je crois pas. Le cou était toujours en... Il a toujours été en jaune, en fait. Il a toujours été en jaune. Et en plus, elle a pas attaqué le cou, tu vois. Elle a... C'était plus au niveau du torse. Alors, je me demande si c'est pas le gilet pare-balles qu'elle a mordu. Mordu ou griffé. Donc, je vais voir l'état du gilet pare-balles. Alors, putain, avec ce temps, mais qu'est-ce que tu veux que je vois ? Tant de merde. On se croirait en Normandie. Je sais pas, j'y ai jamais foutu les pieds, mais c'est un normand qui me l'a dit. Nous, dans le sud, on a entre 3, 6 et 9 jours de pluie. Après, on n'en parle plus pendant des mois. C'est bien aussi, remarquez. Ah ouais, vous avez déplacé en entendant le moteur du véhicule. Ah ouais. Ouais, 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 mais comme je vais bouger, à la limite, le seul élément que je vais... Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais regardez-moi cette bande de... de poulpe. Cassez-vous de mon secteur. Barrez-vous. Désolé. Je suis... Pardon. Je suis vraiment confus. Qu'est-ce que t'as dans le dos ? Ah ça, c'est un coup de papier. Pardon. Oh non, je suis acculé contre mon véhicule. Non, ça va. Voilà. Ça devrait aller. Une fourchette ? Putain, poignarder avec une fourchette. Oh, c'est un poil fourbe. Putain, poignarder la fourchette. Si je devais être buté, tuer la fourchette, ça me ferait mal. Vraiment, ça me ferait mal. Je suis allé en été en Normandie. C'est un peu pareil. Alors qu'en Belgique, on a du soleil toute l'année. Bonsoir, Floxite. Oui, en Normandie aussi, il y a 3 à 6 jours de pluie par semaine. Oui, mais enfin, dans le sud, quand ça tombe, ça tombe fort. D'un coup, c'est pas mieux. C'est vrai, c'est comme ça justement que la pluviométrie se fait. Tout à fait. Freeman ne pourrait presque dire que c'est pareil pour le coup. Dans le nord aussi, on a 3, 6 ou 9 mois de pluie. Après, on n'en parle plus. J'ai fait mon copier-coller. Ça devait être les plaintes du chaton. Bah oui, mais t'inquiète pas, je les ai lus. Bonsoir, Chalir, comment tu vas ma belle ? Encore un groupe de punk à repousser. Bah, pas de choix. J'essaye de défendre mon secteur. On va bouger après. Ça sent le concours de celui qui a le plus de pluie. C'est la pluviol en maîtrie. Mon dieu, Thomas. T'es en forme en ce moment, Thomas. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a des glandus ? Non. Par contre, on a le corps qui est en train de pourrir devant chez nous. Une alarme. Mais depuis quand il y a des alarmes sur les boxes, j'en savais rien moi. Je me souviens pas en avoir eu dans les boxes. Quoique, ça parait pas déconnant effectivement, des alarmes dans les boxes. Bon. Bah, ok. Bonsoir, The Big Flag. Comment vas-tu ? Les objectifs de ce soir. Alors déjà, on a fini de looter l'entrepôt que j'avais laissé la fois dernière. Et là, je suis en train de prendre d'assaut, si j'y arrive, les storage qui sont au sud de Scenic Grove. Donc, disons que pour le moment, c'est un échec cuisant. Merci Freeman, tu le remplis automatiquement. Ça, c'est un bon réflexe, tu vois. Pas besoin de te le dire, tu le fais tout seul. Brave petit. Pourquoi j'ai 10 sauts vides ? Attendez, il y a un bug, on est d'accord. ou c'est moi qui ai oublié de les remplir. Je comprends pas. Ah non, mais tu vas pas les faire. En fait, non, tu vas pas les faire. Non, c'est trop long, c'est trop long. À un moment donné, t'en as de l'eau, donc ça devrait aller. C'est le chômage que j'ai donné au Congo. On avait la saison des pluies, pas de surprise. Puis tous les soirs à 17h, il tombe 36 cm de flotte. Oui, en centimètres. Elle se mesure, la flotte là-bas. Tu sens le désespoir. Ah bon, l'art du trappeur, je l'ai pas lu en danse en entièreté. Ah oui, 65 sur 220. Oui, mais je préfère l'électricité. C'est bien l'électricité. C'est une valeur sûre. Mais qu'est-ce que vous racontez, pas tes marques ? Vous avez pris un coup sur le casque ou quoi ? Non, tu n'avais juste pas tout pris. C'est vrai, c'est vrai, je n'avais pas tout pris, mais on a fait un loot d'enfer. J'ai même trouvé une masse, ce qui me rassure. Bon, là pour le coup, je ne suis pas rassuré parce que dans le storage, j'ai failli me faire bouffer deux fois. Ah oui, l'armure. Non, ça m'a l'air tout est ok. Bon, ça c'est jaune, mais ça, ça ne me paraît pas déconnant. Je suis sûr, c'est le gilet pare-balles qui m'a sauvé. Même pas, je n'ai pas des gratinures. Bon, le débardeur, je m'en fous. Bah non, en fait, je pense qu'en fait, elle m'a raté. Honnêtement, je pense qu'elle m'a raté. Putain, elle m'a raté, quoi. Putain, ce cul qu'on a, elle m'a raté. A Djibouti, aucun problème de flotte, il n'en tombe pas. Enfin, une fois l'an, et ça inonde les quartiers. D'accord. T'es un peu bordélique comme garçon. Non, mais Freeman ne m'en veut pas dans ma méthode. Je pense qu'il est même du même avis que moi. N'est-ce pas, Freeman ? Alors, pour une fois, non, t'es pas claqué. Tu vas bosser jusqu'à 22h, à peu près. Manger un morceau, ça oui. Il n'y aurait pas un bug, honnêtement, parce que c'est bizarre, je me souviens de les avoir remplis, les seaux. Oh putain, une bataille. Ouais, mais avant de la faire clouter, il faut que j'augmente là. Putain, 8 cols à bois. Rien que de voir ça, j'ai une érection, c'est tellement beau. T'as combien de poids ? T'as pris là, ou pas ? Ah ouais, t'as à 69, tu te stabilises. Mais non, il ne faut pas te stabiliser. Bouffe des chips. Où sont les chips, nom de Dieu ? J'ai looté des chips, elles sont où ? Mais où sont les chips ? Mais bon, qu'elles sont ? Alors, t'as un paquet de sucettes. Ouvre le paquet. Oh, c'est pas ouf non plus. Bon bug. Et bonbon à la menthe. Pour une haleine fraîche, je t'avoue que... C'est pas que je m'en fous, mais enfin, là, c'est pas ton haleine qui m'intéresse. Moi aussi, j'aime bien un petit bonbon à la menthe, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en cas d'apocalypse zombie, bon, c'est pas genre ma priorité, quoi. Ah, bah, elles sont là, les chips. Bah, tu vas manger des chips. Et ensuite, tu vas t'envoyer derrière, bah, rien d'autre, je crois. Ou aussi des tortillas, tiens. Voilà. En vrai, si je vois ça, je deviens fou. Je range jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien par terre. Ouais, mais là, je t'avoue qu'on n'a pas vraiment le temps de ranger. On rangera proprement. Ça va nous demander beaucoup de temps de ranger, je ne crois pas. Ouais, ça c'est un banc, côté top qualité, on a vu mieux. Dormir. Qualité du lit, mauvais. On est d'accord. Je préfère encore dormir sur une chaise. Ouais, carrément. Paté pour chien. Tu rigoles, ça sauve des vies, la paté pour chien. Quand ça atteint le sol, sinon la pluie tombe, tu la vois, mais ne touche pas le sol. C'est vrai que c'est le bordel, on dirait l'ancienne chambre de ma sœur. Ah, bah voilà, 7h40. Voilà. Là, on est d'accord. Ah oui. On fera quand même le petit tour de sécurité. Ouais, t'as mal, mais c'est normal. C'est totalement normal d'avoir mal. Mon petit Freeman, tu vas m'embarquer du tortillard. Écoute, tu vas te prendre un petit paquet de tortillard. Ça devrait suffire amplement pour la bouffe. On va faire le petit tour à l'extérieur. Maintenant, je suis flippé de sortir. j'avoue que le storage deux fois. Bon, il fait un temps magnifique. On a toute la journée. Je pense qu'on ira fouiller un de ces quatre matins le spifo, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est surtout pour le caf, en fait. Ah merde, est-ce qu'il m'a esquinté le coffre à l'arrière ? Ah non, je suis toujours à 92. C'est bon. Ça va, je suis satisfait. C'est un rangement temporaire, c'est un rangement spiralé. Non, c'est pas un rangement spiralé, non. Ça, c'est du bordel. Ni plus ni moins, et j'ai juste... Je vais pas perdre du temps à ranger, quoi. Ah ouais, voilà. Suis-moi, Nin. Voilà, viens par là. Putain, mais qu'elle est con, elle est partie de l'autre côté. C'est vrai qu'ils sont... Je les aime bien, mais c'est vrai qu'ils sont un peu cons, quand même. À un moment donné... Je vais peut-être ralentir sur cette route. Il y a beaucoup trop de passages de zombies dans le coin. D'accord. Personne ne tape. Personne ne touche le véhicule. Allez, on continue. Ils sont vraiment relous, sur cette route. Il va falloir vraiment qu'à un moment donné... Quoique, non, on y reviendra plus, ou pas. Oh non, on ne reviendra plus. Enfin, j'ai peut-être une idée à la con, mais ça sera vraiment pour plus tard. C'est vraiment... Là, ça sera, on va dire, le côté récréatif de la chose si je survis jusque là et que j'arrive à atteindre mes objectifs. Oh, dites-moi pas que l'alarme en a attiré une chier, quoi. Je n'ai pas envie de me bastonner pendant des heures. Oui, j'ai la flemme. Voilà, donc... Ouf. Mais d'où, d'où vous sortez ? D'où ? C'est incroyable, ils se reproduisent. Oh, j'ai une vilaine image. Très, très vilaine. Vilaine et dégoûtante en plus. Je crois que j'ai même un peu la nausée. Storage, un lit de camp. Non, non, on va lui piquer un lit. Là, pour le moment, il dort sur une chaise, ça suffit. Tu peux passer, s'il te plaît, chez moi, il y a du ménage à faire. À sauver Tati Daniel. Ça part direct. Je ne suis pas un parisien. Wesh, bon, tu es à côté, c'est pareil. Non, chez moi, il y a des champs des vaches. Oui, encadré au mur. T'as la nausée. Est-ce que tu as aussi des mains sales ? Non, mais par contre, j'ai envie de prendre une douche. Mais je ne sais pas si c'est lié, tu vois. Je me pose des questions, tu sais, Yag. Oh là 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 là. Putain, il y en a toute une torpille. Non, au secours. pour deux générateurs. Sérieux. Bon, tu sais ce que ça veut dire, Freeman ? On va passer notre journée à se bastonner. Euh, non. Coupe. Oh putain, mais quel enfer, mes aïeux. Attends, vérifie derrière quand même parce que, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas une confiance totale aux arbres. Oh putain. quel enfer. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Alors, attendez. Oui, j'ai bien compris, vous voulez tous me tuer, mais faites-le correctement. Voilà, par exemple, par là. Ouf. Demi-tour. Demi-tour. Allez, ne perdons pas de temps. Continuons. vilaine est dégoûtante en plus. Non, mais sérieux? Tu gardes le véhicule, mec? Bah oui, je suis là, mec. C'est mon véhicule. Il te plaît? Bon, s'il me plaît beaucoup. C'est une crève. Non, je ne vais même pas m'emmerder parce que, vu tout ce qu'on va tuer, on en a pour le moment. Alors, celle-là, elle me plairait beaucoup. Alors, très, 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 très beaucoup. 121. Si, en plus, il y a des clés dessus, je t'avoue que je kifferais bien. Évidemment. Évidemment. J'avais le droit de fantasmer, c'était gratos. je suppose qu'il y a le propriétaire du véhicule, peut-être quelque part, que j'ai éclaté. Bon, c'est un molotov. Non, non, on ne va pas molotov'er pour 4Z. Ils sont pas, en fait, ils ont l'air nombreux comme ça, mais pas tant que ça. Non, non, on va les cliner proprement, c'est tout. On va tuer tout le monde et puis, voilà. On va faire ça proprement, c'est tout. on va donner l'assaut et puis c'est tout. C'est pas... C'est pas trop complexe. Mange, c'est gratuit. Tiens, 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 hop, casse-toi. Voilà, voilà, terminé. On n'en parle plus. Oh, très joli coyote. J'aime beaucoup les motifs léopard. Allez, on poursuit. Alors, j'en ai vu sur la route, mais c'est pas eux qui vont me poser problème, sauf pour venir pas moyen de les attirer autre part avec des montres ou activer une alarme. Bon, si, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Là, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu trop regroupés, tu vois. Par exemple, il y en a un qui est un peu plus rapide que les autres, donc je vais m'amener par là pour qu'ils se mettent en vitesse de course, tu vois. C'est le plus intéressant quand ils sont en vitesse de course. 2 et 2, 4, 5, 6, 7, ouais bon, ça va aller. Ce qu'il faut, c'est qu'ils restent gros pire. Alors, le problème, c'est qu'ils grognoutent, donc ils font beaucoup de bruit, cette bande de débiles. Voilà. On fait demi-tour, bon tourbilol. Tu vois, Freeman, pourquoi j'aime les haches ? Parce qu'avec les haches, on voit-tu, mon cher, on peut one-shot. Hop, casse-toi. Merci, Pat. Casse-toi. On reste au sol. Bon, tu sors de tes arbres, toi, débile. Voilà. Mange. Bon, 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 ça s'est pas trop mal passé, dans l'idée. C'était plutôt propre. Pourquoi gaspiller un molotov pour si peu ? Bon. Tu vois, il est là le problème, Freeman, c'est que j'aime quand l'endroit est propre. C'est clean. Ça va, t'as pas trop flippé ? Oui, gloire à l'assaut. Elle manque de fer. Ouais, pour le coup, j'ai fait une belle injection. Merci pour Talkie Walk. 11h. Tu sens que tu vas devoir les mériter, tes générateurs. 2, 2, 4, 5, 5, Z. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le parage ? Ouais, ça c'est mort. On a 3 keks contre le mur. Bon, les 3 keks ne m'inquiètent pas. Par contre, c'est plus les bois qui m'inquiètent. Tu peux mourir ? Merci. Allez. Touché. Oh non, le lag ! Putain ! Bon. Bon, bon, ça s'est pas trop mal passé. Bonjour. Tu peux tomber. Tu peux mourir. Ah, t'es soufflé. Bon, bon, on va faire une petite pause. Une petite pause qui va bien, malgré le fait que les haches, dans les phrases, ne s'entendent pas. pied de biche et hache font partie de la même catégorie, négatif. Le pied de biche est une arme contendante, longue. La hache est une arme... Bah, t'as juste la compétence, hache. Non, 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 ne pète pas la vitre, ne pète, ne pète pas la vitre, débile. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça rentre dans le bâtiment, il faut aller les chercher. Non, c'est chiant. Je suis pas d'accord. Madame, va falloir mourir, s'il vous plaît. Le pied de biche, Freeman, sans rire. Me faire combattre au pied de biche, moi. Alors que sans rire, je pourrais me battre avec une hache. Une hache. C'est la chenille qui redémarre. Regarde ta chenille, elle a pas fini. Alors, le problème, c'est que là, il y en a deux, trois, trois qui m'ont vu. Eux, ils sont bloqués. Non, maintenant, ils sont plus bloqués. Donc, ouais. Putain, on a du taf. Le boulot qu'on a, c'est fou. C'est quoi, toi ? T'es un prof de sport ? J'aime pas les gens comme toi. Freeman ? Bien, bien, Freeman. Très, très bien. C'est propre. Petite pause. On s'assoit par terre. Oh, putain, c'est pas vrai. Je peux pas avoir de minutes de pause. Sérieux ? Are you serious, my friend ? Oh, bon, allez, c'est reparti. Voilà, tout ça pour en arriver à ça. Comme conclusion, c'est pathétique. Alors, on en a un, deux, trois. putain, ils vont vers le véhicule. Oh, les enfoirés. Tu rigoles. Ils vont vers le véhicule, quoi. Des cochons truffiés, je vous dis. Des cochons truffiés. Regardez-moi, cette bande de débiles. Ah, mais attendez, ils ne font que passer, peut-être. Mais oui, ils ne font que passer. ok, ok, très bien. Le pied de biche est obligatoire, oui. Oui, le pied de biche est obligatoire. Ah, c'est parce que vous avez entendu le coup de fusil, c'est pour ça. Pas de souci. Bon, au contraire, ça m'arrange, vous avez entendu le coup de fusil, allez-y, allez vous balader, allez plus loin. Qu'est-ce qu'ils sont débiles, je vous jure. Ah, super, on a trois clients. Tu sais, Freeman, je me doutais qu'à un moment donné, ton cul légendaire, mais vraiment, cul bordé de nouilles, d'ailleurs, tu es allé le payer. C'est maintenant. Non, il faut qu'elle tombe là. Voilà, ça en fait un de moins. Oh, la très jolie petite montre. Merci. Oui, qui êtes-vous ? Non ? Merci Freeman. Oh, petit bâtard. Bon, 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 on en a un, deux, trois. Ils peuvent casser ton véhicule, si tu n'es pas dedans. Non, non, ils vont juste frotter le véhicule. Non, ils n'ont aucune raison de taper le véhicule, ni même de taper les vitres. Ils vont juste se coller dessus, tu vois. Salut. Viande fraîche. Bien sûr. Bonne nuit. J'ai 40 piges, des gros bisous. Ça marche, c'est gentil, j'ai 40 piges. Non, il a rebondi sur l'autre. C'est rigolo. Ouf, le petit bâtard. dans le dos comme un gros fourbe. Putain. Allez. Heureusement que j'ai le, le réflexe de courir. Ouf. Ils vont juste se frotter au véhicule. Oula. Ouais, ouais, c'est un fait, ils vont se frotter contre le véhicule. Ouh. T'en as combien ? 100 truandets. 491. Et avec les molotovs, t'es à 738. D'accord. C'est bien, ce propre. Oh, sérieux ? Vous pouvez pas m'oublier deux minutes, quoi ? Bon, pose-toi là. Pénible. Pour deux générateurs. Sans rien. Bon, bon, bon. Bah, écoutez. Je comprends pas où ils vont, en fait. Y'en a que deux ? Alors, ça me dérange, parce que c'est ici que je vais stationner pour cliner, en attendant, mais, parce qu'il y en a genre beaucoup. Salut. Ouais, ouais, je suis là. Oui, tu m'as vu, je t'ai vu, on est d'accord. On est bien par là. On tourne. Oh, raté. Voilà. Ok. Personne. Fais voir le sac à dos de l'ado, là. Enfin, de l'adolescente. Y'a rien dedans. Ok. Allez, on rentre. T'as assez donné de ta personne, pour aujourd'hui. t'es fatigué, et j'aime pas me battre quand on est fatigué. Enfin, quoique, on peut toujours regarder un peu ce qui reste. A triompher, sans gloire, tout ça, si je n'ai pas les doigts assez gros pour finir ma phrase, sans me tromper. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, Marion. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, y'en avait toute une tripotée dans les arbres, mais c'est pas les arbres qui m'intéressent. C'est pas vrai. Une si petite alarme qui fait attirer, qui attire autant de Z. Sérieux. C'est un peu relou quand même. Oh, t'as tellement de swag dans ta tenue du SWAT. C'est... ça m'en fout, Freeman. Alors, il y en a combien ? Parce que je vais supposer qu'évidemment, ils sont tous en train de camper dans ce box. parce que je ne vais pas le récupérer comme ça. Ça serait trop facile de récupérer un générateur. Surtout que j'en veux deux. On est d'accord que c'est trop facile. Il y a un soda à l'orange. Il y a des chips ? Non, même pas. Comment ça se fait que les gens ont tout tapé, quoi ? Bah, écoute. Nice. On a tout nettoyé. On va prendre le véhicule. Ça tape à la porte dans la case de droite. Ah bon ? Bon, je n'ai rien entendu. Bah, de toute façon, on va se rapprocher. Donc, t'inquiète pas que... De toute façon, il faut les ouvrir. Il me faut deux générateurs. Après, évidemment, on fera le loot. Parce que... Bah, c'est du loot. Oh, t'inquiète pas. Si ça cogne, on va les laisser cogner. Un petit coup de sirène dans la cour. T'inquiète, ils vont sortir. Je pense que c'est surtout ceux qui sont partis dans les bois qui ont tendu le coup de fusil qui vont revenir. Ce n'est pas nombreux. J'en ai compté quatre à gauche. Un qui est monté vers le nord. Potentiellement un deuxième. Après, il y avait une... 7-8 Z sur la route un peu plus loin. Donc, ils ont dû se déplacer dans les arbres. Donc, ça ne constitue pas en soi ce que je qualifierais de danger. Franchement, c'est beaucoup plus simple de conduire comme ça. Je ne reprends plus le triconducteur du dimanche. Terminé tout ça. Il faut juste être un peu plus prudent. C'est tout. Ouais, je t'ai vu, toi. Alors, on va tourner le véhicule. Salut les débiles. Ouais, non, mais je sais que vous allez me tomber dessus. Je le sais. Vous allez faire tout le tour. Vous allez venir parce que c'est drôle. Voilà. ça va être drôle de venir casser ton ton franqui. Ok. Ramasser le groupe. 40. Tu en as un. On reviendra demain. Tu es fatigué et j'en vois qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire le tour. Bon, ça esquente un peu les suspensions mais c'est pas trop grave. Et puis ça me permet de voir un peu s'il y en a sur la route. On en a un. Je pense qu'on a cligné le secteur plus ou moins. Il y en aura encore 2-3 tués. Rien de fou, tu vois. Un petit coup de sirène. Ouais, non, ça je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est vrai que tant que tu n'as pas un lit de qualité, comment dire, tes nuits vont être, comment dire, catastrophiques. Voilà, c'est ça. On va dire catastrophiques. Même si le premier mot qui m'est venu à l'esprit c'était merdique. Mais bon, c'est bien aussi. Ah, on a fait une jolie horde à Molotov quand même. Plus de 200 Z. Ça fait plaisir. Bon, évidemment, ils se déplacent, mais est-ce que c'est réellement problématique ? Non. Oh, les casse-bombes. Je crois qu'il y a une petite horde qui fait comme une espèce de petite chaîne en plein milieu de la route. Non. Voilà, c'est ça. Venez par là, les débiles. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Il y a une toute petite nîle un peu plus loin. Voilà, elle était là. Je l'ai vue. Du moment qu'ils ne sont pas dérangeants, ça devrait aller. Mais on a quand même un groupe électrogène. Waouh. Il va falloir que je fasse la fausse suspension quand même. On va éviter de tuer le véhicule. Au niveau de l'essence, on est au poil. Les nuits merdiques, c'est pas plutôt quand tu as une mauvaise alimentation ? Euh... Dans le jeu ? Non, non, non. Non, Thomas. En fait, quand tu dors, je vais te montrer. Tu vas comprendre. Donne-moi une minute et je te montre ça. J'aimerais poser mon groupe électrogène. Bon, on va les ranger ici. Donc, hop. Voilà. En fait, quand tu regardes, Thomas, et que tu cliques sur dormir, tu vois, regarde, il y a écrit qualité du lit, mauvais. Voilà. Faut aller dans le bon. plus ton lit est excellent, plus ton personnage tiendra la distance dans la journée, quoi. Ce qui est important, bien sûr. Je vais remplir mes bouteilles de flotte. Putain, 10 seaux. Comment ça se fait que je suis passé à côté ? C'est fou, hein. Je pensais... Je pensais pas, quoi. Ton zed est devenu un squelette. Oui, avec le temps, ils pourrissent. Ce qui est top, en fait, techniquement. Donc, voilà, ça va se remplir. On va garder la masse avec nous, parce que demain matin, évidemment, on y retourne. T'en es où, du point ? Ouais, t'es en train de reprendre. Tu as le très maigre. Je comprends pas, il y a un seau vide. Ça serait pas un bug. Ah, regardez. 5 seaux. Ah, c'est un bug. Ok, j'ai genre des seaux en illimité. D'accord, je viens de trouver un bug. Oh merde. Je sais pas comment l'expliquer ça à Romain. tu peux faire des armes ou autre chose avec les seaux. Non, tu peux rien faire, en fait. Ils pourrissent et puis, voilà, c'est tout. Notamment, ils servent à rien. Voyons voir. Eh ouais, regardez. 9 seaux. D'accord, c'est un bug de duplication. Intéressant. Honnêtement, intéressant. Bah tiens, tu vas en profiter, Freeman, tu vas te laver le museau. Allez, nice. Puis, il pourra parcourir des distances. Mais il n'y a pas de matelas transportables dans les boxes. Si, tu peux trouver des matelas au sol, donc tu peux les chouer. Tu peux trouver des lit de camp type militaire qui sont très bien aussi. Quel bug ? Bah tu n'as pas vu ? Regarde, j'ai récupéré 10 seaux. J'ai rempli mes 10 seaux, j'en ai 9. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à mon avis, ah mais non, regardez, j'ai 13 seaux. Ah ouais, donc je perds mon temps à les remplir, mais en fait, ça ne fait rien quoi. D'accord, c'est débile. Lavez, ouais, tout ce qui est équipé. On va se laver complètement. C'est juste pour moi, le lavage n'a aucun intérêt dans le jeu. Nice. Là, je suis cliné, de la tête aux pieds. Tu vas me manger un petit morceau, mon petit Freeman. Est-ce que tu as de quoi boulotter ? Est-ce que tu as de quoi boulotter ? Oui, normalement, voilà, tu as de la viande séchée, c'est très bien la viande séchée. Et moi, je vois ça. Est-ce que j'ai transporté de la nourriture ? Non. J'ai ma masse. Ouais, tu vas me démonter les trois montres. Et tu vas me démonter le Toki Walk, les deux, ouais. Super. Alu, amplificateur, ampoule, pipil. Et ça. Super. Tu vas me lire. Alors, on était sur l'électricité, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On a lu la moitié déjà. Allez. Au moins jusqu'à 22h, et moi, ça me permet de vous lire. Il y a eu le même dans le multi de Jack. Ils ont fait cuire des pancakes et les récolter tout seul ensuite. Ah oui, non, mais les recuire tout seul ensuite. Oui, oui, non, mais je sais. J'étais présent quand ils ont eu ça. Idée à la con pour Romain. Plus le perso est crainte, plus il pue, puis il attire les aides. Bon, de toute façon, de base, déjà, c'est des cochons truffiers, donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait rajouter un truc en plus. Pourquoi pas. Le petit Franqui possède 10 sauts. Il se rend aux toilettes du poste de police et en remplit 16 à cause d'un glitch dans la matrice. Combien de sauts possède-t-il ? L'hygiène ne joue pas sur le moral ? Non, ça n'a aucun impact. Aucun. Vraiment, même pas sur le moral. En fait, ton perso peut avoir de l'ennui si tu fais des tâches qui sont chiantes, en fait. C'est tout. Mais non, la saleté en elle-même, non. Moi, je le fais parce que, honnêtement, je vivrais dans une apocalypse zombie. Honnête. Enfin, sincèrement, je ne pourrais pas vivre comme un gros crade. Je me laverais autant que faire se peut, tu vois. J'avais entendu dire que si tu étais couvert de sang et que tu avais une plaie ouverte, il y avait moyen que ta plaie s'infecte à cause du sang des aides et donc des chances de zombifier. Quelqu'un peut confirmer ou contredire ce que je dis ? Alors non, si tu as une plaie ouverte, je n'ai pas souvenir que tu puisses être infecté. Je ne pense pas. Par contre, si tu as une plaie ouverte, le premier effet, c'est de désinfecter et de recoudre. Voilà. Et après, de bander la plaie, bien sûr. Mais ça, c'est logique. J'ai aussi ce genre de souci avec le serveur commun. Ah ouais ? Oui, c'est un bug connu, Yag. Donc là, hélas, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est attendre peut-être une prochaine mise à jour, tu vois. Ah ouais, j'ai 10 pieds de biche et encore, je ne peux pas fouiller là-haut. J'aimerais bien qu'il active un peu la manœuvre en termes de lecture. Ah ouais, genre, il a plus 100 en vivacité, c'est-à-dire pour le repérage et tout. Ah ouais, c'est pété quand même. L'ingénieur, c'est intéressant alors. Tu repères plus facilement. Non. Je ne comprendrai jamais ce jeu. Comment ça ? Si tu as des questions, Zardo, il vaut mieux les poser. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tu vois, par exemple, là, il s'ennuie parce que la lecture, bon, on ne va pas se mentir, lire un livre sur l'électricité, c'est un peu la mort du fun, tu vois. ce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas fenêtre une, deux. J'ai entendu taper, j'en suis, je ne sais pas pourquoi, presque sûr. Mais bon, c'est peut-être moi, c'est dans ma tête. C'est peut-être moi. Tu vas prendre ta viande séchée. Je sais que tu as mal. Oui, je sais que tu t'ennuies. C'est quoi le but du jeu ? Survive le plus longtemps possible. Tout simplement. Alors, dans mon cas, évidemment, c'est les lives dont vous êtes le héros. Donc, c'est une personne qui est choisie dans la chatroom et qui va me donner ses objectifs. Alors, évidemment, il a la possibilité de me donner trois malus. En gros, il fait quand même son personnage. Après, je suis quand même assez souple. Il va me dire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est pour ça. Bonsoir, ça ressemble à la rumeur causée par un bug sur version 41. Courir dans les arbres provoquerait des égratignures et elles avaient les mêmes chances de zombification que celles infligées par les zombies. Ah ouais ? Oh. D'accord. Ça marche, Pati, des gros bisous et repose-toi bien. Évidemment, repose-toi. Mourir le plus tard possible. Ouais, c'est ça. J'ai opté pour courir parce que il y a un truc qui me chagrine. J'étais sûr d'avoir entendu ça va être toqué en fait. Il y a une histoire sur le jeu. Oui, bien sûr, il y a tout un lore qui est lié à la zombification et tout dans le Kentucky. Par exemple, les 20 hélicoptères, c'est un hélicoptère des journalistes. Tu apprends que Louisville qui se trouve au nord-est tombe je ne sais combien de jours après. Et en fait, tu peux même suivre les infos à la radio. Donc, ce qui est quand même très très cool également. Tu sais quoi ? Tu vas monter dans le véhicule. J'en prends soin de ce véhicule quand même. mais c'est vrai que changer les suspensions ça ne serait pas négligeable. Qu'est-ce que tu fous à des antidépresseurs Freeman ? Et les bêtas bloquants, tu n'en as pas besoin. Mais ce n'est pas évident de le connaître. C'est pour ça que c'est bien de suivre à la radio ce qui se passe. Tu as la télé aussi qui te permet aussi de prendre des points de compétence. Ah, tu es là, Nin. Toi, je vais te tuer parce que j'ai vu que tu m'avais suivi quand même. Tu étais tu. Ah, j'ai cru que... Ouais, ah ouais. Voilà, mon rue. Terminé. Bisous. Allez. Allez, on y va. Alors, le vrai problème... Voilà, il est là, le vrai problème. C'est que quand ce n'est pas trop loin de ma base, ça me dérange. Viens. Freeman, on recule. C'est bien. C'est bien. je t'ai raté. C'est bon. Il y avait une campagne sur les premières versions mais elle a vite été mis au placard et puis l'ancienne version n'était plus disponible. Un truc comme ça. Je ne m'en souviens pas. Bon, quoi qu'il en soit, je... je... C'est... C'est pas justement un but de refaire des scénarios ou une histoire. Je crois que dans la première version, il y avait... On jouait le mari... Il y avait un couple. On jouait le mari et sa femme a été mordue. Alors, je ne sais pas si ça faisait office de tuto ou quoi. C'était assez... Assez triste au nez. Parce qu'après, quand on connaît le jeu, on sait ce qu'il se passe, quoi. Dommage, elle est en mauvais état. Un couteau de chasse, je prends. Ça nous servira pour plus tard, mon cher Freeman. Voilà, tu vois, les cas qui nous ont suivis. Ouais, c'est ça. J'y vais aussi. Bonne nuit à tous. Ça marche, elle s'il y a des gros bisous. Et c'est vrai que... Enfin... J'aimerais bien qu'il le remette ce scénario parce que je trouvais que c'était vraiment très très cool. À jouer, c'était vraiment très très cool. En plus, le couple était absolument charmant comme tout avec une petite histoire. Pas bon. C'est un peu... Je suis peut-être con, mais j'aimais bien ça. Oh. Sérieux ? J'ai entendu un... Ok. Bonsoir, Russelinac. Comment vas-tu ? Le planning, tu l'as dans l'onglet programme ? Tu as tout le programme de cette semaine. À savoir que je ne serai pas là le mercredi et le jeudi soir. Je suis en vacances avec la petite famille. Alors, j'approfite de 48 heures de... Comment dire ? De bonne heure. Et moi, ça me permet de souffler un peu aussi. J'ai déjà prévu votre planning pour la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore posté même à l'équipe de modération. Donc, ils l'auront comme d'habitude en avance pour leur permettre de s'organiser. Peut-être un peu trop déprimant pour les nouveaux joueurs. De quoi le couple ? Enfin, ça correspond... Enfin... L'univers de PZ est quand même déprimant en soi. Je veux dire, tu es tout seul, abandonné de tous. Tu sais que tu vas mourir de toute façon. Plus vite tu te fais à l'idée, mieux c'est. Je trouve que c'est presque philosophique. Ça n'engage que moi, évidemment, dans cette approche. ouais, elle m'a vu la petite. Oh merde ! Une seconde, je me gare. Oups, là. Ça nous permet de souffler un peu, nous aussi. On va dessiner Franck sur Gartic. Comment ça, ça vous permet de souffler un peu ? Bon, vu que je suis une purge, il faut bien regarder. Mais l'image est différente quand il y a l'éclair et quand il n'y en a pas. Oui, 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 effectivement, tu le vois à l'image. Ça, c'est au tout début, c'est un intro, là, quand le mari tient sa femme dans les bras. C'est ça, Bug. Bonsoir, Lord Kane, comment vas-tu ? Franck, je suis déjà tout seul depuis longtemps et je sais que je vais mourir. Je ne déprime pas pour autant. Je n'ai jamais dit que je déprimais. Santé. C'est génial. Ouf. Et deux, le problème, c'est la pluie. Ça, ça va me déranger, la flotte. Mais bon, on va faire avec, comme d'habitude. Oula. Ouf, t'ouf, 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 t'ouf. Elles ont faim, les petites. Ah, manger, c'est gratuit. Qu'est-ce que t'avais dans le dos, toi ? Un couteau de cuisine ? Une montre digitale noire. Ouais, j'ai pas le temps à perdre. Santé ou santé ? Le jeu est un peu trop, un peu, RP. Tu peux le rendre différent aussi. Tu sais que t'as des options dans le mode bac à sable. Tu peux jouer en six mois plus tard. Donc, tu commences six mois plus tard, sans eau, sans électricité. Mais une fois que t'as compris les mécanismes, honnêtement, la vraie difficulté d'ici six mois plus tard, c'est que tout est long. Enfin, moi, je considère que c'est plus long. Voilà, c'est tout. Pourquoi ? Parce que, au lieu d'aller vite pour tel ou tel élément, il y a beaucoup de Z, donc, tu cleans secteur par secteur, et puis, voilà. Mais c'est cool aussi, le six mois plus tard est vraiment un challenge intéressant aussi. Salut, nos macs. Comment vas-tu ? Ouais, non, mais il va falloir que je le tue. Ok, je ne vais rien tuer du tout. Enfin, si, je vais les tuer, mais pas maintenant. Enfin, pas comme ça. Enfin, oui, vous avez compris. Voilà. Alors, ça ne me va pas parce qu'ils sont décalés et ça, c'est un peu relou. Ah, ah t'es. Casse-toi. On regarde un petit peu ce qu'il y a derrière nous. Voilà. Voilà, problème réglé. Est-ce que vous avez les clés de la bâtisse ? Non, il n'y a pas les clés. Bon, dites les relous. Ah ouais, il y en a beaucoup là, par contre. Bon, vous êtes genre nombreux, nombreux ou ? Ah les casse-bombe. Comment je vais faire ? Parce que la porte n'est pas ouverte. Ceux-là, ils vont péter la porte et ils vont me tomber dans le dos. Et ça, je n'aimerais pas les avoir dans le dos, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Ils vont y passer, de toute façon. Allons-y. Essayons de faire ça proprement. Fouiller les box. Ça va super bien, écoute. Voilà. La problématique, c'est ça. C'est que ça radine. Un, deux, trois, quatre, j'en ai vu cinq. Allez, en avant. m'en ai vu. Mort ? Ok. Allez, on tue ceux-là. Ah mais, vous avez réussi à péter la porte ? Ah bien ! Ah ça, c'est une bonne initiative par contre. Ça m'arrange. Oh les casse-bombe. Petit. Petit, petit, petit. Alors lui, on va aller le chercher. Eh les nounous ! Je suis là. Voilà. Ils sont un peu concons quand même. On va se coller par là. Puis on va les attendre. Il y en a combien ? Deux. L'autre qui tape comme un sourd. Il va se fatiguer avant l'heure. Bonne nuit, barrel. Des gros bisous. T'as pas le pont pour leur tirer dessus ? Suis, mais j'ai pas besoin de faire tout un... Enfin, j'ai pas besoin de faire le chaud en fait. Je vais le réserver pour plus tard le fusil à pompe. J'ai vu un truc qui m'a surpris. Déjà, t'as rien. Non, d'accord, ok. Non, mais c'est moi. C'est des bons zonzons ça. Oh oui, ils sont bons. Mais tu sais, moi je les aime bien au final. On s'y attache, tu sais. Alors, on a un débile qui est ici, mais je vais m'en débarrasser parce que je ne voudrais pas qu'il m'attaque dans le dos. En traître, bien sûr. Parce que c'est comme ça, ils attaquent toujours en traître. Voilà, dos, rien, on le tue. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Ou peut-être Madame, en fait. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des clés ? Non, rien. Le bureau ? Oh, des allumettes, cool. Merci. Alors, la fenêtre, ça c'est le piège à cons, bien sûr, par excellence. Ok. Un yaourt frais et une banane fraîche. Bah, tu sais quoi ? Tu vas te les envoyer, Freeman. quoi que... Non, tu sais quoi ? Tu vas les embarquer. Pas la boisson, mais ce qu'il y a là-dedans. Un sac poubelle, je prends. Ouais, tu sens que ça va être compliqué de donner l'assaut. C'est des toilettes. Est-ce que j'aurais looté les clés ? Non, c'est pas ouvert. Et ici, ça me ramène là-bas. Alors, je vais piquer la poignée de porte et je vais courir. Voilà. Et maintenant, on va reprendre toutes les droites. Ça tire les aides qui sont genre 500 mètres autour sur toi. Ouais, mais c'est vachement bien. Quand tu as besoin de cliner, c'est vachement bien. Le fusil à pompe. Oh, ils sont tous pareils. C'est des zombies type ceux de Romero, tu vois, un peu lent. En fait, ils sont dangereux parce qu'ils avancent. Certains sont silencieux. C'est pour ça que je mets le son à fond parce que t'en as certains qui grognoutent. Alors, pas tous, bien sûr. Cette bande de neuneus ne grognoute pas. Tu vois. Donc, le problème, c'est que tu peux te faire surprendre parce qu'il arrive en furtif. On va prendre un matelas pour le comico. Ça suffira amplement. Je ne sais plus qu'il m'avait fait la réflexion dans la chat-room tout à l'heure. Ben voilà. On a un matelas. On a un matelas. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Ouais, correct. Déjà, il aura un meilleur sommeil. Alors, ici, on n'a rien. J'aimerais bien trouver un autre... Ouais. Alors, des fois, tu vois, ils ne bougent pas en fait. Et c'est ça, la problématique. C'est que même si tu fais du raffût, ils ne bougeront pas cette bande de débiles. T'en as certains, ils sont même collés contre les murs, tu vois. Et ils ne sortiront pas. Alors, courir, ça fait quoi ? C'est que tu les bouscules en fait. Mais ça vaut le coup de les bousculer. Ça vaut vraiment le coup. Tu as fait une base ? Pour le moment, non. Il y a un cadavre dans la salle à la porte cassée. Et donc ? Ouais, mais ce n'est pas grave. Tu sais, je ne loot pas tous les corps parce que sinon, on n'en finit plus. Là, ce qui m'intéresse dans l'immédiat, c'est de trouver... Comment dire ? De trouver le... le deuxième générateur. Alors, je ne vais pas tout looter non plus parce qu'à un moment donné, on a déjà fait un loot... Comment dire ? Infâme. Peut-être les clés. Ouais, mais pas tout le storage en fait. Il n'aura pas le loot... Enfin, il n'aura pas les clés de tout le storage. Après, on s'en fout. J'ai la masse, donc ça passe crème, tu vois. Puis, ça ne cogne pas non plus. donc c'est plutôt du positif. Putain, l'alarme, elle nous aura bien fait chier par contre sur ce coup-là. Donc, détruire. On y va. Je prépare. Non. Non. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un mannequin ? D'accord. J'ai envie de faire un truc débile. Ah oui, l'ordinateur, par contre, je le prends. J'ai envie de faire un truc débile, mais je vais les prendre des mannequins. Je suis peut-être con, mais ça va me faire rire. Je suis un enfant. Oh putain, Freeman va me détester. Rien que d'imaginer ce que je vais faire, déjà, ça va être trop drôle. Remarquez, je ne m'en veux pas. La blague est bonne. La blague ne peut être que valide. On va prendre le matelas. Non, laisse la banane. Salut, Géo Géo, comment vas-tu ? J'ai regardé sur YouTube des vidéos de Seven Day to Die sur la Team Opusum et j'ai passé un excellent moment. Écoute, c'est très gentil, mais c'est surtout à Jaco que tu dois dire ça. Parce qu'il fait un montage vraiment... Enfin, c'est de l'excellence, quoi. À ce niveau, c'est de l'excellence. Bonsoir, Véro, comment vas-tu, ma benne ? Oh, une nasse ? Ça, c'est pratique, par contre. Bon, on ne loupe pas des trucs de ouf, mais c'est bien. Une nasse, c'est toujours utile. Bon, là, il n'y avait rien de spécial dans ce storage. Alors, le fait que tu aies dormi un poil plus longtemps m'arrange, parce qu'effectivement, tu vas me détruire ça. Donc, ça venait, comment j'avais fait pour René ? Ça, c'est pas mal aussi. Ok, on n'a rien, mais... Putain, je déteste les angles morts. Je déteste ça. Détruire. Bah. Ah, voilà. C'est... Bah. Oh, merde. C'est pas ce que je voulais faire, en plus. Super. Nice. Alors, attendez, je ne me souviens plus de la touche. Ouais, c'est pas terrible, ça. Ok, on détruit. Bon, là, pour le moment, on n'est pas super gagnant, sur les storage. Ça se passe plutôt bien, ma chère Véro. Honnêtement, ça se passe pas trop mal. Ouais, il n'y a rien dans les angles morts. Ok. C'était bien en vivacité, mais bon, on décart tourne beaucoup. Pourquoi pas, tiens. Je tente très bien l'expérience, je n'ai jamais essayé de mettre mes trucs dans les bocaux. En même temps, quel emmerde. Oh, un grand sac de rando. Oh, putain, je prends. Ah, le storage d'un lancien militaire. Ça, c'est cool. Des bottes militaires. Ah, j'en ai déjà une torpille. La mécanique de volume 2. Oh, standard. Mais c'est pas du standard que j'ai besoin, c'est du robuste. Des graines, pourquoi pas. Tasse blanche. Des quarts. Allez, au boulot. Un peu stressé, mais bien. Stressé de quoi, ma belle ? Rien de grave, j'espère. Hop là. J'ai fouillé la petite armurie ici. Ouais, il n'y avait rien de fou. Je suis déçu. Là, pour le moment, je suis extrêmement déceptionné. Bonne soirée, des gros bisous. Ah, le voilà, le deuxième générateur. Putain, j'aurais pleuré pour l'avoir. Allez, on embarque. ramasse-le. Que t'es con. Tu vas manger la masse. Déjà, ça va te soulager un peu les vertèbres. Ce sera moins pénible, déjà. Salut, ubic. Comment vas-tu ? Alors, je te réponds dans deux minutes. Je suis un brin, comment dire, un brin occupé, comme tu peux le voir. Alors, nous, on va déposer la baguette de sous terre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas fait un gros loot. Bon, des trucs sympas. Voilà, sympa. c'est sympa ce que j'ai trouvé, mais de là à dire que je vais perdre une dent, non. C'est pas, c'est pas ouf. Oh, lui, c'est un jeune, celui-là, mon cher ubic. Il a 17 jours, et j'ai tué 520 aides. René, le premier personnage, n'a survécu qu'un tout petit mois. Bon, après, c'est très correct, pour une reprise. Ça va, j'ai pas trop à rougir. Je suis mort parce que j'étais une grosse feignasse, c'est tout. Honnêtement, c'est à cause de ça. Freeman, je ne serais pas feignant. Très bien, Freeman, tu auras mangé. On rentre. Et demain, ben, rebelote les storage. Ah. Freeman qui est un ingénieur, et dont l'objectif est d'aller s'installer dans l'église de Riverside. Voilà. Tout simplement. Ouais. Ah, on a encore des débiles sur la route. Oh, au secours. Bon, ben, on va y aller en douceur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Chemin du retour est toujours plus pénible pour moi, parce que avec le micro, j'ai du mal à voir, en fait. Donc, je suis obligé d'aller doucement. Bon, vous me direz, c'est pas super grave. Qui va piano va sano, comme on dit, mais c'est un brin relou. oh, le joli virage. D'accord, vous êtes partis vers la ferme. Ben, vous faites bien, c'est bien. Allez vers la ferme. Elle est où la poulette ? La dernière personne que j'ai suivie, c'était l'horlogeur. Oh, il y a eu d'autres, l'horlogeur, il y a eu Malcolm, qui a fini top 1 sur la dernière saison, puisqu'il avait survécu 6 mois et 25 jours, un truc dans le jour. Et le matelas, il passera de meilleures nuits. C'est pas rien. Ah oui, bien sûr, c'est bien le matelas, mais honnêtement, le matelas n'était clairement pas un objectif. Je l'ai pris, parce que c'est un truc en plus. Un mois, 4 jours et 4 heures pour René. Merci, Julien. Tu peux pas leur foncer dedans ? Ouais, mais non, ouais, voilà, Nomade a raison, ça abîme le véhicule. Et crois-moi, les voitures, enfin, après, l'avantage, c'est que je pourrais monter la mécanique, tu vois, pour changer les pièces du véhicule. Mais, sachant que ça, c'est un véhicule, alors, je crois que celui-ci, c'est un véhicule de type résistant, donc il faut que je cherche tous les véhicules de type résistant pour pouvoir piquer les roues, changer, ouais, c'est sur tous les roues, en fait, sur ce type de véhicule. Après, je peux piquer aussi les pièces de moteur sur les véhicules résistants, donc du coup, je sais pas si, remarquez, ça s'adapte pas sur les autres véhicules. J'ai un vieux doute. Voilà, j'ai un vieux doute, là, pour le coup. Enfin, quoi qu'il en soit, tu en prends soin. Quand t'as un véhicule comme ça, tu l'aimes, parce qu'en plus, je peux mettre beaucoup de merdier à l'arrière, ce qui est un énorme avantage sur ce véhicule. Alors, j'ai un van qui m'attend aussi. J'ai plus qu'à mettre de l'essence, et go. Tu vois, donc, genre, vraiment tranquille. Quand on aura plus d'électricité, je placerai les deux générateurs. Où est mon générateur ? Ouais, tu vas placer le groupe électrogène. Bon, ramasse-le. Qu'est-ce que tu fais, Andouille ? Il y a des moments, Freeman, on fatigue un peu, quand même, Freeman. Petit effort. Voilà, on a nos deux groupes d'électrogène. C'est ce que je voulais. Je vais aller chercher. On a les deux congélateurs également. Putain. Je suis assez content du loot, quand même. Je suis content du loot. Je suis content du loot. Ouais, le mannequin, tu ne pourras pas le transporter. Ça, je me doute. Le matelas, peut-être ? Non. Négatoire. On va déjà déposer ce merdier. Tu vas déposer le couteau de chasse, les baguettes, les poignées de porte, les antidépresseurs, les antidouleurs. Tu vas me déposer les bêtas bloquants. Beaucoup vide. Ah, mais attends, c'est un carton de boucou, mais je n'ai pas assez de couvercle. Je me suis fait chier à la remporter pour rien. Le sac de rando, c'est bien. En rame, c'est toujours bien. Salut, Gorouza. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Il ne peut pas custom la voiture, genre un bélier ou des matelas. Ouais, je ne peux pas les custom. Je ne peux pas les custom du tout. Non, pas possible de le faire à la Mad Max. Chaque type de véhicule a son type de piège, je confirme. Donc, par exemple, c'est vrai que là, on a du cul parce qu'on a trouvé une voiture robuste, que le van, c'est une voiture robuste, mais j'ai une préférence pour les voitures type standard. Pourquoi ? Parce que c'est celle que tu trouves de manière récurrente, en fait. Ah mais il y a déjà un truc. D'accord. Ok. Excellent. En fait, j'ai piqué un mannequin, mais il était déjà avec des vêtements, ou c'est un bug ? C'était un petit peu bizarre tout de même. Ok. Ouais, Freeman, tu vas piquer l'ordinateur. Ah ouais, l'ordinateur, je vais en avoir besoin pour la déco. je vais en avoir besoin. C'est obligatoire. Voilà, on va le mettre là, l'ordinateur. Le poste de police, quand on n'a pas d'ordinateur, voilà, pour une fois, il est équipé. Ouais, tu crois, Lord Kane ? Je l'espère, sinon ça serait quand même, ça serait dommage, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça serait un peu débile. Je voudrais que tu poses le matelas. Il y a des camping-cars ? Non, mais c'est un mode, le camping-car. Tu vas me déposer le matelas. Attends. Tu peux pas le... Ouais, voilà. Honnêtement, la tenue de policier, pas que je m'en fous, mais un peu, quoi. Mais en plus, elle est en bon état, c'est ça le pire. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais pour toi, mais on va la garder. Voilà, tu garderas un souvenir du commissariat. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que je voulais comme truc, donc... On brûlera le bois. On le brûlera. Je voudrais que tu déposes des fringues. Chaussettes, t-shirts, ici. Bonne nuit, si oui, des gros bisous à la Breaking Bad. Ouais, ouais, mais c'est un mode. C'est un mode. Alors, en plus, je crois qu'il est pleinement fonctionnel. Il paraît qu'il est vraiment sympa. C'est-à-dire, tu peux vraiment vivre dans ton petit camping-car. Enfin, c'est... Il paraît qu'il est bien foutu. Voilà. Il paraît qu'il est très, très bien foutu. Attendez, je vais chercher un truc. Ah, nice. Nice, 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 nice. C'est ce que je voulais. Une femme. Alors. Ah, c'est pas sorti la culotte et le soutien-gorge. Faute de goût, madame. Un soutien-gorge basique, ouais. Et toi, c'est un boxeur. J'ai bien trouvé un truc un peu à foufou quand même. Tu utilises des mods ? Ouais, j'en ai. J'en ai des mods. Les mêmes qui sont utilisés sur le serveur. Sauf un, c'est celui du skate. Oh, celle avec la petite robe noire là. Elle est pas mal. Allez. On va essayer de voir. Petite robe bustier ensanglantée. Bon, on va la nettoyer. Avec soutif et culotte. Tu vas lui mettre, pareil, les boucles d'oreilles. Montre. Tu sais quoi ? Tu vas tout prendre. Sauf les chaussettes. Personne ne juge. D'accord ? Freeman a besoin de compagnie. Salut, canardet. Comment vas-tu ? Où suis-je tombé ? Toc, toc. Freeman, tu aimes ? Moi, j'ai toujours dit, une femme avec une petite robe noire, c'est toujours classe. C'est ce que disait Coco Chanel. La petite robe noire, ça va avec tout. Allez, on boit un coup. Tu les auras, t'en auras chier pour les avoir, tes deux générateurs. Autant, t'as looté, mais comme un gros chien, tout le reste. Mais alors, on va voir. Ah, j'ai plus d'électricité. Oh, c'est vrai. Vérifions ça de suite, les toilettes. Ah ouais. C'est fini. Plus d'électricité. Plus très bien, ça va. Ah oui, une petite robe noire. Alors, je pense que l'eau, on en a encore. Je pense. Ça serait bien de laver les vêtements, peut-être. Lavez. Voilà, déjà, te laver toi, ce ne sera pas négligeable. Tu vas laver la petite robe. Parce que bon, moi, je suis désolé, mais... Ah, tu ne peux pas la laver ? Voilà, qui est dérangeant. Tu vas l'enfiler, écoute. Je suis désolé. Putain, tu vas être tellement cool avec ça. Tout ce qui est équipé, non. Chemise formelle, elle est où ? Attends. Pâte là-bas. Petite robe ensanglantée, déséquipée, posée. Alors, il faut que je cherche ici, en fait. Petite robe à bustier. Voilà. Salut dames, comment vas-tu ? Oui, ça va bien, je te remercie. Non, Franck, ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir laver cette robe qui est dérangeant. Ah bon ? Ah bah, moi, je suis désolé. Le fait que Freeman soit en petite robe, j'ai pas le choix, j'ai pas l'option. Je vois pas de quoi vous parlez. Bah, tu vois, regarde, on va lui mettre une culotte, on va lui mettre un soutien-gorge. Voilà, ça, c'est pour occuper tes soirées, Freeman, je suis désolé. Je sais que ça va te faire plaisir, quand même. Parce qu'on n'est pas des animaux, quand même. On reste, on reste, comment dire, polis, courtois et agréables. Et une petite robe de boussier. Voilà, hop là. Hé, c'est pas classe ? T'as une petite copine, maintenant. Tu appelles comme tu veux. Et en plus, tu vas pouvoir dormir, correctement. ça fait un peu le silence des agneaux. En enfer. Tu exagères un tout petit peu, Marc. Si l'enfer avait cette qualité, tout de même. Bon. Trêve de Galijad, on a encore du boulot. Parce que, mine de rien, on n'avance pas trop sur nos storage. Bon, en même temps, on est tombé sur un os. Donc, enfin, plusieurs os. Ça fait beaucoup. Tu vas me déposer les allumettes. Tu vas me déposer les écouteurs qu'on va conserver, bien sûr, précieusement. Toujours en vendre avec un cocktail Molotov. La masse, c'est OK. Allez, let's go. Alors, attention à l'extérieur. Voilà. On va vérifier s'il n'y a rien aux alentours. C'est moi ou le mannequin a changé de position avec les habits féminins ? Ah, ah bon ? Peut-être. Je m'attendais à un mannequin femme plutôt qu'un mannequin homme. Mais bon, je pense que dans le jeu, ils ne font pas de différence. Si c'est le cas, on essaiera de trouver un autre mannequin. C'est qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans la salle, il va avoir le sphincter qui va se serrer un micro-ondes de peur de voir une forme humanoïde dans la pièce. C'était avec Benoît que ça m'était arrivé. C'était avec Benoît. J'étais rentré dans la pièce et effectivement, j'avais fait et en fait, c'est le mannequin que j'avais installé. Faut-il être con quand même ? Attendez, j'ai oublié de prendre de la bouffe. T'en es où ton poids ? Toujours à 69. Bah écoute, au-delà d'être un excellent chiffre, on va quand même essayer de récupérer voilà, on va récupérer un peu de viande séchée. Après, c'est vrai que tu fatigues plus vite du fait de ne pas avoir beaucoup de poids mais il faudrait que je me gave de chiffres mais je ne veux pas trop te gaver en fait. que celui qui n'a jamais volé un mannequin pour l'habiller et dormir me jette la première pierre. Faut toujours se changer avant de dormir ? Non, non, t'es pas obligé de te changer. C'est mon territoire ici les enfants. Vous n'avez rien à y faire. Donc, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes les pas bienvenus. Toi, t'as été mordu à la cuisse. Ça se voit. Allez. Voilà. J'aimerais bien que tu prennes des levels avec tes armes contendantes mon cher Freeman quand même. Ça me ferait grave plaisir tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Mais, j'en avais compté ah bah ouais c'est bien ce que j'avais compté il y en avait bien 4. Quelle honte. Oh, une punkette. D'accord. Ah, que celui... Ouais, ça va bien merci. Bon, j'y retourne. Je passais vite fait faire un coucou. Je souhaite à tous une bonne soirée et un bon live. Ça marche dames. Des gros bisous et bonne soirée à toi. Pour le coup, c'est typique du film post-apo depuis The World, The Flesh and The Devil, le coup des mannequins. Euh... Bah, je ne l'ai pas vu en fait. Voilà, je te le dis parce que moi ça me fait juste rire. Tu vois, c'est comme avoir mis une pierre tombale dans la chambre de dick. Ça la fait rire et ça m'a fait rire aussi. Je jette la première pierre. Il faut que j'en installe un dans notre base histoire de faire baliser mon colloque. Les pauvres zombies. Les pauvres zombies ? Ah non, ils ne sont pas pauvres. Ne t'inquiète pas. Ah non, pas pauvres zombies. Non, non. Sur ton bal. C'est moche. Aïe, 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 Freeman. J'aimerais tellement qu'on finisse de looter ces putains de storage. J'en ai vraiment ras-le-bol de faire cette route. Je te promets... J'aime bien. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir maintenant à conduire les véhicules depuis que j'ai viré le trait conducteur du dimanche. Mais là, je t'avoue que les allers-retours comme ça quotidiens pour aller jusqu'au storage. Ça me fatigue. En fait, c'est ça. C'est parce que ça me fatigue. En plus, il y a du monde. Je suis obligé de rester concentré. Alors déjà, les storage, j'y vais un petit peu la boule au ventre parce que combien de fois je me suis fait buter là-dedans. Bon, j'aime bien me battre, mais alors le close combat, ce n'est pas vraiment ma cam. Moi, j'aime bien être en espace. Au moins, tu peux bouger, tu peux courir. dans les storage, courir mes fesses. Il faudrait que je regarde où il en est, cet anglo-saxon. Je crois que c'est un anglo-saxon pour le mode moto. Il avait commencé au mois de décembre et ça avait l'air vraiment tip-top. Vraiment très, très propre ce qu'il a fait. On dirait vraiment des véhicules taillés pour PZ, quoi. salut, Balolt, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. On a deux keks, trois keks. Non. Are you serious ? Mais ce n'est pas possible. Oh, mais non. Il y en a encore. Bon, je me gare. Oh là là. En plus, il y a une flicman. Bon. Oula, elle a un gros flingue. Gasse-toi. Ah bah pardon. Ah bah voilà. Voilà le point. Je l'attendais. Qu'est-ce qu'elle a la flic ? Un pistolet DE. Une veste de police. Oh, excusez-moi, je vous avais oublié. Poursuivons. Oui, ne panique pas Freeman, tu les as déjà combattus. Mais merde ! Oh, il a mordu la tenue. Oh putain, le coup de cul. Oh le bâtard. Il a mordu la tenue. Oh, on a entendu le crunch sur le bras. Ah, c'est les gants. Putain, il a mordu les gants. Il a mordu les gants, le petit bâtard. Il m'a niqué mes gants. Ça marche Freeman. Manger tout. T'as du bol. Et bonsoir, monsieur Jackplay, bienvenue à tes viewers. J'espère que tu vas bien. Oui, bon, ne panique pas. Oui, ben là, il y avait de quoi de paniquer, effectivement. Oh putain, il a bouffé les gants tactiques. Oh l'enfoiré. Je n'ai pas tout compris le système complet du live, donc vous êtes le héros, quelqu'un pour m'expliquer. Alors, oui, effectivement, c'est une personne qui est tirée au sort dans la chatroom et qui va créer son personnage. Voilà, tu vois, il n'y a rien de trop complexe, en fait. Alors, ce qui me laisse perplexe. Et bonsoir, princesse. Bonsoir, Bouilloule. Bonsoir à vos viewers. Bonsoir, bonsoir. Ah ben voilà, tu vois, on te l'a posté, mon cher Gorosa. Allez, on va pouvoir se camper ici, tout en douceur, avec l'amour de, tout l'amour de la, de l'univers. J'y ai laissé mes gants tactiques. Oh l'enfoiré, il a bouffé mes gants tactiques. Salut, Lady, j'espère que tu vas bien. J'ai eu peur. Bonsoir, Sally, comment vas-tu ? Ah, merci, Marc, pour Gorosa. Comme ça, ça me permet de boire un coup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou, princesse, comment tu vas, ma belle ? De quoi les gants ? Non, j'en ai des gants en cuir. Je crois que j'en ai encore deux paires, donc ça devrait aller. Salut, Oxebo, comment vas-tu ? Effectivement, c'est une boucle infinie. Allez, nice. Et j'ai cru t'entendre parler de saison. Tu les as fait durer combien de temps ? Alors, la dernière saison, l'horlogeur a duré deux mois, je crois. Deux mois, ouais, à peu près. Malcolm, six mois et des brouettes. Et la dernière en date, c'était Freedian, mais le problème, c'est que Freedian, elle n'est pas morte techniquement, mais c'est à cause d'une mise à jour et j'ai perdu le personnage. Ça m'a fait pester, j'ai arrêté le jeu. Voilà, mais généralement, je m'arrête sur certaines périodes, j'attends quelques mois qu'il s'écoule. Et puis voilà. Coucou Benlec, comment vas-tu ? Et du coup, alors, là, on en est au deuxième personnage, le premier étant René, qui est mort au bout de un mois et quatre jours. Bonne nuit, Mephistos, des gros bisous. Mais là, tu as Freeman, effectivement, qui a été tiré au sort et qui a la malchance d'avoir son personnage. Et bonsoir, Jaco, je ne sais pas s'il est avec vous ou s'il est parti spioter. Allez, on y va. Bon, ça ne grognoute pas, même si ça m'inquiète. Ou une canne à pêche. Ah bah, ça, c'est bien, ça, comme l'autre. Ça, c'est top, l'agriculture, les premiers secours, la mécanique. Prends les livres rouges, j'en ai pas beaucoup, des livres rouges. En vrai, j'en ai pas pris, même. voilà. tu as toute ton explication, Groza. on a quoi, lanière de jean, kit de couture, honnêtement, je m'en fous. Les kits de couture, c'est vraiment, c'est pas le truc qui m'intéresse. Un canapé vert. Tu sais quoi ? On va pas s'emmerder, détruis-moi ça, rapidement. Je vais pas sortir ce qu'il y a dans le carton, j'ai plus vite fait de faire ça. Voilà, comme un gros punk. Voilà. Des bandes dessinées. Ah, ça, je prends, ça, c'est cool. Allez, on continue, détruire. je suis toujours flippé quand je les ouvre. C'est un peu comme des kinder surprises. On a un autre générateur, j'en ai pas besoin. Ce personnage a du cul. Ah oui, je t'ai entendu, gros newt. On va se mettre devant la porte, parce que je ne sais pas par où tu es, exactement. Ça, ça me dérange. Bonsoir, Shani, comment vas-tu ? Le problème, c'est que je l'entends, mais je ne le vois pas. Ça ne tape pas. C'est peut-être dans le box de l'autre côté, en vrai. Tellement tordu. à moins que tu sois de l'autre côté, Coco. Non. Il doit être dans un box. Salut, Josh, comment vas-tu ? Hop là. Bon. On ne va pas faire la tête. ça me surprend, mais ok. Putain, je déteste ces boxes. Oh, une veste universitaire, elle est trop belle. Et pourquoi pas un jean ? Ouais, ça grognoute, mais je ne sais pas où vous êtes. Est-ce que vous ne seriez pas de l'autre côté, en fait ? On va regarder ça. Et pourtant, tu n'as pas le très chanceux, si je ne m'abuse. Non, non, il a le très chanceux. Il a le très chanceux. Si, si, il l'a. Je prends toujours le très chanceux pour le loot. Ce n'est pas non plus totalement dantesque, mais ça fait le boulot. Bonsoir, sourine, comment vas-tu ? Au début, erreur de communication à un vaisseau en mouvement et à une personne qui veut se poser. Salut à toi, l'exiviate. Allez, zoom. Tac. Non, 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 par là. Voilà, plutôt ça. Allez, il va falloir pousser s'il y en a un. On recule et on court. Ok. Bon, de toute façon, avec une masse, je ne vais pas me battre. J'aurais juste poussé et éclater une tête. Vous me direz, c'est déjà bien éclater une tête. Oh, un banjo. Oh, je vais prendre le banjo, tiens. On ne va pas s'en priver. Par contre, il est moche, le canapé. Donc, on ne va pas trop... Voilà. On va l'éclater. Voilà. Allez, zoom. Ah, ça y est, ça cogne. Ils ne sont pas rapides. Ils ne sont pas vifs, les petits. Ça grognoute dans le coin ? Oui, oui, oui. On a eu pas mal de... Alors, au tout début, non, parce qu'on a looté comme des gros chiens si tu veux le... Comment ça s'appelle ? Le petit entrepôt, tu sais, qu'on avait laissé de côté. Donc, du coup, on s'est fait vraiment plaisir. Et du coup, on est venu ici pour trouver des générateurs. Sauf que trouver des générateurs, ça a été un poil plus problématique parce que j'ai carrément déclenché. Alors déjà, il y en avait beaucoup sur la zone et ensuite, on a eu beaucoup de... On a eu une alarme. Alors, c'est laquelle qui... Ça tape ? Alors, attendez, il faut que je regarde. Ah, c'est ici. Ah, ok. Ok, c'est ici que ça tape. On va tout de suite régler le problème. Voilà. Voilà. Et on va détruire ici. Bonjour, madame. Salut. Ah, tu tapes plus. Chut. Voilà. Problème réglé. Un journal. Une chaise pliante. Ah bah oui, toi, tu m'as entendu. Bah oui. Alors, on va faire attention parce que j'ai plus de protection pour les mimines. Ah, ok. Ça, c'est quand même embêtant. Plus de protection pour les mains, ça m'embête. Tu es lourd. Pourquoi tu as ce... Tu es trop lourd. Bon, je reconnais que je transporte un peu de bazar, mais tout de même. Ok. c'est quoi le dos droit, c'est pour me tenir un peu mieux. Bonne soirée à toi, dames et gros bisous. Oui, tout à fait, Yann. Il a fait son boulot. Bonne nuit, n'autre. Des gros bisous. Le problème, c'est que c'est long de les péter ces portes de garage. Bon, allez, au boulot. On n'a pas fini. Tomber sur une... Oh, mais attendez. Attends, tu les déverrouilles toutes ? Mais trop bien. Enfin, trop bien. Oui et non, en fait. Attends, ça les déverrouille toutes ou pas ? Ah ouais, non, je me disais aussi. Alors, vous allez m'expliquer comment cette petite dame réussit à se retrouver coincée là et j'ouvre le storage de l'autre côté. à moins qu'elle ait plusieurs boxes. Ce qui paraît pas loufoque. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, tu me pètes ça. Non, Freeman, on a eu du cul quand même. Une paire de gants t'a sauvé. C'est fou. Comme quoi, le cuir, c'est très important. Encore ? Cool. Un saut, non. L'électricité de volume 5, on va mettre tout. On s'en fout. Et de la pâtée pour chien. Puis prends la pâtée pour chien. Merci, Pat. t'es bête, Marion. Allez, on continue. bidon d'essence vide. Cool. Une chaise pliante. Enfin, une chaise en blanche. Ce qui m'inquiète, c'est plus l'autre bâtiment aussi. Oh, ce que je déteste, le close combat, quoi. Je déteste ça. Bon. Qu'est-ce que nous avons ? Une massette. Très bien. Le reste ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a là ? Que dalle. On a trouvé deux autres générateurs. Bon. Je n'ai pas besoin d'autant, quand même. Ah. C'est quoi comme type de lit ? Correct. Bon, on botte un matelas, ça devrait aller. Pour le moment, le matelas, c'est très bien. Ça, on s'en fout. L'art du trappeur, pêche. J'ai les bouquins. Enfin, en partie, mais le reste ne m'intéresse pas. Poursuivons. Ah bon ? J'ai raté un box ? Ce n'est pas impossible. On va regarder ça. Dans la rangée d'avant. Je vais regarder. Écoute, je finis cette ligne et on va regarder ça. Oh, des CD. Cool. Loretta, non, peut-être pas le looter en plusieurs. C'est bien d'avoir des CD de musique. Si ça peut t'enlever de l'ennui pour le haut, au cas où. Ouais, ça, on s'en fout. Dans l'autre partie du box, c'est ça que tu me dis ? Eh bien, écoute, ça avance, ça avance. J'ai surtout récupéré le matos. Alors, tu me dis que j'ai oublié un box dans l'autre partie ? Parce qu'ici, je n'ai rien oublié. Je vérifie. Ouais, ouais, c'est ouvert ici. On va aller de l'autre côté. Bonsoir, Krasarus. Comment vas-tu ? Cette seule partie, il a réussi à tout ce dont il avait besoin et survivre à trois tentatives de morsure. C'est vrai, toi en plus. Tu m'as dit ici, peut-être. Ah, c'est ici que j'ai raté les box. Ok, nice. Ok, alors écoute, allons-y. Après tout, on y est. Bon, autant y aller. Putain, troisième générateur. T'es vernis, mon pauvre. J'en ai plus besoin, mais t'es vernis. Bon, la nuit va tomber. On fera l'autre partie du bâtiment demain. Ah bah écoute, ça va, mon cher Krasarus. Quatre générateurs. Ce personnage me débecte. Vraiment. À un moment donné, c'est presque débectant. Ouais, non, moi je les piquerai chez les voisins. Les téloches et tout, on piquera. on a une gamelle avec un jouet pour Minou. Désolé. Bandeau, qu'est-ce qu'il y a ? C'est les fringues des gens, quoi. On a les fringues des gens. Un canapé. Oh, des VHS. Pour prendre. C'est de la culture. Ça ne peut pas se perdre. Salut, Mind Builder. Comment vas-tu ? Alors, JJ, est-ce toi que je vois là ? Là-bas dans le noir. C'est pour ça que je te dis, Sourine, là surtout, on récupère du matériel. Les storage, l'objectif, c'était les deux générateurs. Objectif atteint, maintenant, je récupère le, on va dire, le surplus. Alors, on récupère le surplus. J'aime bien ce titre, moi aussi, Freeman. Allez, on y va. Tout en douceur et en finesse, bien sûr. Il va falloir que je te change tes gants. Ça me fait chier, j'aimais bien mes gants tactiques. Il m'a bouffé mes gants tactiques, l'enfoiré. Putain, mais les zombies ont zéro respect, toi. Zéro. Et l'autre, en fait, non, pas trois tentatives. Une bombe, je l'ai vue venir, j'ai pu la repousser. La deuxième, je pense qu'elle m'a raté et la troisième, non, le mec m'a vraiment croqué les paluches, quoi. Mais heureusement, Freeman a été sauvé par les gants. Comme quoi, avoir toujours une paire de gants en cuir, pas de mitaine, des gants en cuir. avec qui, Il n'y a pas encore, un tig, un tig, un tig, un tig, un tig. Qu'est-ce qu'ils sont concons ces aides Pour le coup j'ai failli m'encadrer Le stop et tout Ah on en a un sur notre territoire Ça me chagrine J'aime pas être chagriné Oui oui bah je vais te tuer Attends raccorde moi deux minutes Alors Freeman Tu m'en lis Bien joué Freeman Prends le crop top tu pourras Comment vas-tu Yomedos A priori ça collecte bien Quatre générateurs rien que ça Oui quatre générateurs mais je vais pas les prendre Honnêtement ça ne me sert à rien Quatre générateurs j'ai besoin que de deux On sait où ils sont donc ça n'a aucun intérêt Aucun intérêt Attends recule Ah ça fait plaisir de rentrer à la maison Après une bonne journée Alors tu vas me déposer Bah tu prends tout Ecoute Qu'est-ce que je n'ai pas pu embarquer Je crois avoir vu une ombre sur le côté droit Ça serait bien que tu te mignes le tronc Mon cher Freeman Ouais c'est bien ce que j'entends Et le banjo Salut Baron Comment vas-tu Bon ça se passe bien Oh je suis tellement content Le petit banjo Voilà ça fait plaisir Ça sert à rien avant que vous me posiez la question Ah ouais on va déposer ça Je vais déposer le bison d'essence C'est parfait C'est parfait Nice Allez Oh là là C'est long La prochaine fois je prends le trait organisé Non c'est pas organisé C'est A droit Ouais t'as fait un bon loot quand même C'est propre Bon la canne à pêche ça par contre ça me fait vraiment plaisir Tu vois Et la gamelle elle a joué le jouet pour chat Tu vas voir Merci Max C'est très gentil Merci beaucoup Bah écoute ça va mon cher Baron Ça va tranquillou Salut Agnard Comment vas-tu Allez Et demain Retour A la case départ Regarde ce que je vais mettre à côté de ton lit Tu vas voir ça va te plaire On va te mettre Une petite gamelle Et de quoi jouer Oh quoi qu'on ne voit pas trop le jouet Attends On va le décaler à peu près ici Voilà Tu vois Je pense à ton confort Freeman T'as une copine imaginaire De quoi boire Et jouer J'adore Il faudrait des chaussures Il faudrait des chaussures pour madame Il n'y a rien de plus beau que des pieds de femme Sale punk Vas-y Ça ne pouvait pas bugger autrement Mais attends D'où ? Il y avait 12 seaux Et dis donc T'es pas en train de m'arnaquer toi Coco J'ai la vague sensation Tu me fais peur Ouais moi aussi je me fais peur Moi j'aime bien Personne Sinon ça va Dans ma tête ça va en ce moment Je me porte pas trop mal en fait Attends tu sais quoi Freeman On va essayer d'arnaquer le jeu Parce que je ne comprends pourquoi ça se vide Donc On embarque les seaux Voici Voilà Puisque tu veux M'arnaquiller en seaux Parce que je sens que tu m'arnaquilles Salut titan Comment vas-tu ? On va déposer ça Ici Oui je sais que ça fait mal de porter autant de seaux Mais enfin quand même Faut pas aller dans l'exagération C'est des seaux Et tu vas manger Le morceau Qu'est-ce qu'on peut grignoter Je t'avoue que des chips Ça serait pas mal Oh attends J'ai oublié J'ai vu Il me le faut de suite Attends Oh le truc relou quoi Voilà Non Alors on va faire comme ça Je l'ai vu à l'instant Et évidemment J'allais oublier Des gants de cuir En filet Voilà Je crois que tu as des chips quelque part Mais ouf Il te faudrait des chips Mon cher Ah bah voilà Tu vas prendre des tortillas pour demain matin Et tu vas t'envoyer un paquet de chips Voilà Le morceau Un coup de sourinage Salut Jigbadman Comment vas-tu ? Le seau Déplace des seaux Bien joué Bien joué Ceci dit Ça me perturbe tout de même Parce que j'étais sûr d'avoir 12 seaux Mais bon Peut-être que je perds la boule Alors je vais rien dire Pour le coup Alors au niveau gants Ça protège bien Bien Ou Ah putain Ils sont pourris les gants Merde Est-ce que j'en aurais pas une autre paire Parce que honnêtement Je préfère me battre avec des gants Comment dire En bon état quoi Pas tout pourris Ouais c'est accessoire Merde C'est tout Ah j'ai pas d'autres gants Merdasse Accessoire Donc j'ai bien fait Parce que je crois que Ça ne me met pas comme je veux Au niveau De la catégorie Ah j'ai quand même regardé Bon si ça m'erdoit pas un peu Putain j'étais sûr que j'avais une autre paire de gants Ah il va falloir qu'on t'en trouve une paire de gants Mon petit vieux Bon c'est pas trop grave On va en trouver C'est pas non plus La fin du monde Mais J'avoue que je préfère Quand tu en portes Honnêtement Ceux là Ils sont Ils sont tout pourris Là on te mord Les doigts Tu les perds Donc Bon bah tant pis Qu'est-ce que je vous dise Allez Tu vas aller te pioter Salut Calice Merci beaucoup pour le folon C'est vrai qu'avec les autres gants On pouvait dire que tu en avais une belle paire Ils le gardent Parce que ça fait garde des sceaux Oh mon dieu Bah si Franck C'est la fin du monde Oui Enfin c'est façon de parler Oh et puis zut Ça va Vous avez compris Allez Alors T'as petite gamine T'as ton jouet Et t'as ta copine imaginaire Freeman Donc c'est bon Tu peux aller te coucher Allez tu peux pas dire Que je te traite pas comme un roi Freeman Tu peux pas dire ça Même pas C'est au delà des rois J'avoue que si je pouvais trouver Peut-être un autre mec du SWAT Histoire du Maître Tarif Il y a des hommes élégants Et se sent Non mais il devait y avoir une raison Yann Il y a toujours des raisons Voilà qui m'embête Ça m'embête quand même Mais bon Allez tu vas manger des chips de tortilla Et puis on va y aller Ah si Je voulais vérifier un truc Non C'est quand même bizarre Enfin bon Je dis ça Je dis rien Ok Ah j'ai pas vérifié Alors normalement J'ai sécurisé le secteur Mais toujours vérifié Là on a rien Ah on a deux punks Allez Tac Bonsoir coach Comment vas-tu Frank Miller Meilleur VRP pour PZ Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait Sourine ? J'avoue que J'aimerais bien visiter le Spifo En fait on habite à côté Mais je ne l'ai pas visité encore Tu vois ? Bon il y a de la bouffe Madame ? Coucher 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 Tendu les petites Eh bah écoute Ça va très très bien Voir un message de Julian au-dessus Bon bah c'est bon Je viens de m'acheter PZ Je suis vraiment mal barré Mass Effect Elle a déjà bien pris mes week-ends Avec Rimwand Alors maintenant avec PZ J'ai défini suivant Plus de vie Bon ouais mais C'est pas à cause de moi Donc Il a pas signalé Que c'était de ma faute Donc je considère Que bah j'ai rien fait Putain mais c'est pas possible Est-ce que je viens de voir Ce que je viens de voir C'est pas possible Mais ce mec Mais ce personnage A un cul exceptionnel Il a un cul exceptionnel Il a un backpack Mais c'est Mais c'est Juste écœurant Le pauvre nez Il a pas eu Mais une once de chance Mais Non mais c'est Mais c'est Mais c'est pas possible Un grand sac à dos Attends Avec de la bouffe C'est Je sais pas quoi dire En fait J'ai envie de pleurer D'un coup Pauvre nez Entre nous Pas de bol Pour le coup Bah je peux rien dire Trop de soft power En un seul homme N'importe quoi C'est de ta faute C'est de ta faute Franck Bah non C'est toi Tu es faible Tu n'aurais pas dû Oui oui j'ai vu Que c'était dans un état lamentable Où est ton flingue Merde j'ai oublié De prendre le flingue De la fliquette On va remarquer Elle est sur le parking Elle n'a pas dû s'envoler Depuis le temps Franck Oh non ça je l'ai vu Si j'ai acheté aussi A cause de toi Le sel est présent Bah je suis désolé René T'as pas de cul T'as pas eu de cul Sur ton personnage Je suis désolé Chaque élément Qu'on a eu à obtenir J'en ai chié Freeman Ça tombe Comme ça Trop faible même Ne pleure pas Franck Mais j'ai pas pleuré Je Je Il a du cul Bah là Le très chance Honnêtement Il est rentabilisé Rentabilisé Mais à pleine balle Bah je peux rien dire C'en est écœurant Même moi Je trouve ça écœurant Freeman est irlandais Ça expliquerait bien Les choses peut-être Bonne nuit à toi Donkey Shark Salut c'est Firoth Comment vas-tu Ah on a des On a des loulous Alors c'est trop près De chez moi On va quand même Les cliner Il y en a combien Un deux Potentiellement dans les arbres Aussi Il y en a un Qui va arriver Dans mon dos J'aimerais bien tuer Ceux ici Et on va continuer Notre route Pardon On a tué Elle Très très bien Très très bien Très très bien Voilà Allez on reprend La titine Et on roule Allez c'est reparti Parce que j'aimerais bien Que tu vides Ce foutu storage On en parle plus Et on commence à S'atteler à ta base Par contre ça va être Un peu sportif Je t'avoue L'église Ils sont où ? D'habitude il y en a Ah bah les voilà Ah ça se déplace Ça se déplace J'aime bien parce qu'ils vont Un coup à droite Un coup à gauche A l'aller je suis à gauche Non à l'aller je suis à droite Et au retour je suis à gauche Donc ils font des allers-retours C'est rigolo Enfin pardon Il n'y a que moi qui Je suis un enfant quoi Laissez tomber Ah ouais Petit repop Sympatoche Ah ouais Je tue personne Donc bon Dommage qu'on puisse pas jouer D'un instrument dans le jeu Ça m'aurait fait bien kiffer Que tu joues du banjo Dans ton église Je vais le prendre Je vais le mettre Au pied de ton lit C'est quoi ce son Une horde brûlage là Ouais ouais On peut cramer là Mais bon c'est relou Wow On va s'arrêter là A peine sorti De la maison Ouais ça m'est arrivé Ne crois pas Je peux pas croire Que ça n'est pas arrivé A tous les joueurs De sortir de la maison De pas avoir un bol Mais Bah t'as pas de cul quoi Genre tu sors de chez toi T'as 5-6 Z Alors tu peux les brain Bien sûr Mais Mais faut pas paniquer En fait dans PZ Faut jamais paniquer C'est quand tu paniques Que t'es foutu en fait Oh C'était une perruque Putain dis-moi Que c'était une perruque Ah putain c'était un béret Oh bah on va mettre Un béret à ta copine Je suis sûr que Ouais J'ai un saxophone Et une guitare Si tu veux monter un groupe Ah bah faut que tu vois ça Avec Comment Avec Freeman Un appui en un interactif Ouais non Ils sont gentils Mais ça m'intéresse pas Hop là Quoi Freeman a une copine Bien sûr qu'il a une copine Mais il lui a pas donné De nom encore Et même Freeman A sa gamelle Et a un jouet Pour s'occuper C'est une petite souris Eh Je me fous pas de sa gueule Quand même Alors est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un autre Le zozo Qui va me venir m'enquiquiner Non personne Tant mieux Une souris morte Non une souris Un jouet Quand même Agnard Je suis taré Mais pas à ce point là Pourquoi tu préfères Une souris morte Freeman Free woman Bon Bah écoute On va se mettre Dans le sens de la sortie J'y vais vraiment Vraiment A contre coeur Ah non Bah je sais pas Je pose la question Après t'as le droit D'avoir des tendances Tu vois Enfin De moi je discute pas Les goûts et les couleurs Free manette J'ai cru qu'il avait adopté Une souris vivante Ah bah on peut pas Elles sont pas vivantes Hélas Ouvrir la porte Je peux Ah oui C'est bien ce que je me disais Oui oui Bah t'énerve pas Free man Tu pètes la porte On voit ce qu'il y a à l'intérieur Et puis on avise Alors n'oublie pas Bien joué Un coup Deux coups C'est parti Alors j'ai plus besoin De la masse Donc elle va retourner Dans le coffre Poliment et sympathiquement Pourquoi ? Parce que c'est lourd Range Bah Mais non pas dans le Z Oh Voilà maintenant Ils sont libres Allez On y va Tout en douceur Y'en a pas Attendez vous vous foutez de ma gueule Genre y'a pas de Z Mais y'en a toujours Dans les couloirs Ah bah attends Tu sais comment on va faire ? On va pas se prendre la courge Alors je sais qu'ils peuvent Passer les véhicules Mais là mon petit coco Avant que tu la passes Il va pleuvoir Et voilà Euh ouais On aurait pu couper le contact Quand même Ça cogne pas ? Allez c'est maintenant Que je vais serrer les fesses Y'a rien dans celle-ci Putain un générateur Ok Y'a rien C'est vraiment de la merde Encore un autre générateur ? Putain Oh un ours en peluche On va prendre Et une voiture Tu mérites ce qu'il y a De meilleurs Freeman Oh une balle de tennis Avec de la pâté pour chien aussi Pas de journal Je pense que tu sais faire tes besoins Y'a pas besoin Oupsi On y va Un, deux, trois Un autre générateur Un maillot en bois Je t'avoue que Je suis un peu nerveux Freeman T'as le droit d'appeler ta souris Sourine si tu veux Je t'autorise Ça me va Tu m'aurais dit Julia Ok mais Diane Y'a déjà Fred Qui m'appelle comme ça Le jeu veut te mettre Au courant Oui Mindbuilder Mais si tu savais Ce que j'ai J'ai laissé aussi Dans les box Ça me marche Marion Des gros bisous Et repose toi bien Allez on continue T'es prêt Freeman Un, deux, trois Tu sais Freeman Bon j'étais venu Pour deux générateurs Mais pas autant Y'a rien Putain y'en a pas un Dans les box Bah Après C'est cool tu vois Enfin Je veux dire On est sur quelque chose D'assez top tu vois Connaissance automobile Vous avez déjà lu ceci Des pièces de rechange Pour moteur Ouais Bah t'en a pas besoin En fait Techniquement ça devrait aller Un piqué de tente Bon après Au niveau loot C'est pas C'est pas oufissime non plus Attention Mais on a surtout Beaucoup de générateurs Donc on sait que dans ce secteur Y'en a genre Une torpille Ok on a fini Et voilà Maintenant que j'ai bien serré les fesses Ça devrait aller Cassons nous Quoique cassons nous Oh si j'aimerais fouiller le spifo Alors on va essayer de rentrer tôt Allez salut les blaireaux On a fini Ah le repop Ouais Beaucoup plus rapide C'est chouette J'aime bien Je rallounais Mais j'aime bien Parce que ça permet De casser des têtes Par contre Faudrait que tu cleans un peu la voiture Autant on a nettoyé le capot Mais les autres parties du véhicule Ça serait pas du luxe mon vieux Non Laissez la voiture Cette tendance à vouloir s'écraser dessus Comme des moustox Quand même Ouf Ah oui la petite dame Elle était habillée en vert Je vais me faire voir Oh ouais 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 Là il y a un joli stock de Z Je t'avoue que là C'est un appel au cocktail molotov Quand même Mais bon Techniquement on en a pas besoin Ce qu'il nous faudrait C'est libérer le magasin Et le bar Mais vu que En face de l'église C'est le gigamart Bon Pas que je m'en fous Mais un peu quoi Pas pour la bouffe Le Et merde Non 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 Oh les petits merdes Oh les petits merdes Ils m'ont tapé le véhicule Oh Petit con Bon J'ai à peine poqué l'arbre Donc ça devrait aller Le capot a du perdre au moins 1% Facile Mais alors La portière Non quoi que Ça fait punch 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 C'est pas non plus Énorme Ça devrait aller A vérifier quand même Alors je me méfie Parce que j'ai failli M'encadrer le stop Tout à l'heure Ah non Je n'ai pas pris Le flingue de la fliquette Bon c'est pas grave Des flingues On en a Mais ce qui m'inquiète plus C'est le véhicule J'ai l'impression J'ai l'impression que le pare-brise A morflé Ouais en même temps Tu viens de prendre Un petit peu L'arbre Ouais 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 65% Ouais le pare-brise N'était pas dans cet état J'ai poqué le pare-brise Ouais ils ont tapé Le côté droit Ou c'était le côté gauche Ouais c'est le côté gauche Mais non ça va C'est pas trop Ça va Franchement la voiture A tenu le choc C'est cool Je pensais que ça serait pire Bon après je pourrais Changer le pare-brise Mais bon J'ai un peu la flemme Alors Franck Tu te gares entre les lignes blanches Sur les parkings Mais par contre Tu roules sur l'herbe Bah pour éviter les zombies Bah il est bizarre ta réflexion Evidemment Bon C'est même logique Tu vas déposer la pâté pour chien Le grand sac à dos Ah ta copine a l'imbéré Ah oui ça verrait ça J'avais oublié C'est important d'habiller ta copine Ça c'est très très important Parait logique Bah évidemment Il y a des moments J'ai l'impression Je me demande si vous suivez quand même C'est pas si logique que ça Allez Freeman Tu vas lui mettre Un petit béret Ça va lui plaire T'as vu regarde Un petit dessous bleu Oh j'adore C'est très classe Et le petit béret qui va avec Hop là Regarde Oh la la Tellement classe Je vais te mettre Une petite peluche Alors je sais pas si on peut Le poser sur le lit Ça me ferait kiffer Qu'on puisse Oh Tu dors avec une petite peluche C'est trop choupi Regarde La petite balle de tennis Et on va te mettre Une petite voiture Pour que tu puisses t'occuper De temps en temps Voilà Freeman Tueur de zombies Et Avec une âme d'enfant Et pervers aussi Potentiellement Allez On va fouiller le spifo Le déménagement Ça va être quelque chose Bah non j'ai un van Bah Il faut Il faut que je lui mette De l'essence Mais j'ai un van Je sais pas combien Il contient le van D'ailleurs En général Je suis à part Quand il y a de l'embête Je me suis brûlé Avec mon premier feu de camp Mais quel génie Oh t'inquiète On l'a tous fait T'inquiète Moi le premier Je l'ai déjà fait Alors ça tu vois Par contre Quand on déménagera C'est un truc Il nous faut absolument Il nous faut un conteneur Evidemment Tu vas me demander Pour quelle raison Bah c'est pour Balancer les aides dedans En fait Tu vois Plutôt que de brûler les corps Bah moi je balance Les aides dedans Comme ça je m'en mette pas 118 le van Je pourrais pas te dire Par contre ouais On a un peu de monde Donc on va un petit peu Nettoyer le secteur Proprement Ouais ouais Vous m'avez vu Vous m'avez entendu Par contre tu transpires Mon cochon Oh ce revers Ce revers Touché Ok espérons que le coffre soit pas trop esquinté surtout ça fait combien là dedans 118 ouais je crois que le véhicule est pas trop dégueulasse il manque que l'essence en fait regardez ça vite fait bonne nuit zardo des gros bisous il nous la faut ça nous servira pour faire des déménagements et tout n'a pas le choix allez on va fouiller le spifo ça va être sympa mais j'aime bien moi le spifo burger bonjour les gens ont laissé de la bouffe ah oui c'est vrai que maintenant ils ont laissé ce genre de détail tout a pourri il nous faut la pancarte spifo ça c'est obligatoire ça obligé il nous la faut ça mon petit vieux ça c'est même pas du négociable une pancarte spifo c'est obligatoire ça l'humour là comme on va tuer alors on va passer sur une arme de close combat 1 2 3 qui anglaise une ventouse un balai génial je suis content attention prêt 1 2 3 super j'adore c'est pas ce que je voulais faire voilà c'était très risqué et stupide ok ok allez on va poursuivre par là tu vois j'aimais bien prendre des trucs de boisson et tout tu veux tu veux qu'on le prenne le truc de boisson freeman pour ta future déco moi je franchement je kifferais je kifferais le truc de boisson je vais pas forcément attendre sa réponse je suis sûr qui va me dire oui c'est un homme de goût freeman moi par exemple je suis un homme de goût c'est la devanture de l'église le buffet divin de l'apocalypse guérison du virus garantie pourquoi pas comment ça pourquoi pas tu me déçoit freeman donc pourquoi pas et triste bon on est dans la cuisine alors tout a pourri mais ça je m'en doutais tu vas prendre le fromage tu vas prendre les corniches oh ça c'est ballot ça bon tant pis tant pis tant pis tant pis de toute façon tu as viré vegan alors t'as pas le choix ah de l'huile végétale ça c'est plaisant ça c'est bien du sucre oui parce que je vais quand même essayer de te trouver du café la mayonnaise pourrie préparation pour sauce pourquoi pas pourquoi pas qu'est ce qu'on a ici je crois que c'est les lignes de caisse l'argent sert à rien de toute façon des pailles des serviettes un plateau en plastique un gobelet en papier des pailles ils ont vraiment poussé le détail c'est vraiment chouettos ouais manque d'enthousiasme freeman oui décevant je devrais te laisser mourir brosse pour grill une marmite ça je prends un moule à muffins bon pourquoi pas par contre freeman tu vas te sécher parce que t'es un peu humide mon coco voilà on repose dedans soit le prochain survivant il tombera dessus ça sentira le faux de la ficelle un tablier blanc j'aurais tellement voulu un tablier spifo ça m'aurait fait trop kiffer merci mine builder merci beaucoup les hosties béni qui soignent tous les maux ah tout a pourri ouais on y ont frit ouais mais ça fallait s'y attendre les nuggets sont pourris tout a pourri donc ouais je m'attendais à des petites conserves des machins en fait rien du tout allez cassons nous bon on n'a pas perdu notre journée c'est bien on a récupéré une jolie pancarte ça va être chouette ah tu vas voir demain alors si j'ai le temps ouais demain on peut attaquer on va traverser tout riverside et on tue tout le monde voilà on tue tout ce qui bouge voilà faut nettoyer là on n'a pas le choix donc une paille pour respirer sous l'eau et bien apparemment freeman apparemment on est d'accord que ma marmite n'était pas remplie de flotte quand je l'ai prise ah mais si quand j'ai rempli mon merdier ça y est oui 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 alors est ce que je peux poser ça par terre ouais vous avez refusé le panneau et tout pas de souci pas de souci alors on va déposer ça le moule à muffins la préparation pour sauce et sac poubelle allez super ah mais non il nous faut aller à l'école je suis con faut qu'on aille à l'école freeman donc ça va attendre ça va attendre encore un peu pas beaucoup ceci dit je te rassure le temps que tu prennes tes petits level gentiment ça va le faire on a le stock de flotte donc tu ne risques pas de crever donc honnêtement on est plutôt positif sur ce coup là positif à fond balle tu as vu regarde je t'ai piqué un ordinateur je sais pas si tu l'avais vu c'est pour ton prochain bureau ça va être chouette au secours j'ai des soucis le panneau spiffon ah ouais ouais à côté du truc là ça va être bien ça ça me plaît voilà après ça est ce que je peux poser par terre on peut on va le poser par terre mais c'est du temporaire on pose par terre la rachouille tu vois par exemple là sous la fenêtre ça dérange personne tu vois voilà on va être bien là là on est au top tu sais on est au top tu vas au niveau de la menuiserie tu en es où d'ailleurs soit dit en passant menuiserie 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 ah oui tu l'as lu on est d'accord j'entends marchouiller par contre et ça ça me plaît que très moyennement mais bon on va pas s'énerver ni même s'exciter tu vas continuer de lire l'électricité allez c'est parti c'est très contemporain comme décoration quand tu vas voir de ce que je vais faire avec tout ce merdier et si je me fais pas tuer avant je peux t'assurer tu vas kiffer c'est rangé à la c20 d vous savez ce que vous êtes médisant vous êtes médisant et jaloux parce que moi j'ai tout ce loot et ce loot il est à moi et ouais et vous êtes jaloux de freeman parce qu'il a une copine et il a même des jouets parce que vous n'avez pas voilà et s'il est gentil freeman je lui donne sa pâté pour chier demain tu sais ce qu'il faudrait que je loot une laisse je mettrais bien une laisse à compter de ton lit et hop capé diane pour moi aussi on se fait un barbecue de poids de poisson ce soir je vous invite en plus elle est belle robe noire exactement tu vois ça c'est un bon esprit c'est pour ça que freeman ira loin et bientôt une souris morte avec qui jouer non freeman m'a interdit une souris morte remarque je suis d'accord avec lui c'est dégueulasse on joue pas avec les bestioles mortes quand même peu de respect comment il nous a bien cerné vous êtes toqués comme moi même si moi d'un point de vue toqués tu vois j'ai une forme d'apogée à mon âge tu vois donc c'est pour ça une souver une souris verte non plutôt elle est pas verte sa souris elle est blanche avec des petites oreilles aubergines ma mère m'a fait tester oui oui moi aussi un m'a fait faire des tests tout est normal fin d'après le médecin alors tu vois l'école se trouve elle se trouve putain elle est où l'école nom de Zeus elle est là donc on va devoir partir d'ici alors je vais un petit peu cligner parce que le vidéoclub dis toi qu'on va le vider quand même on va pas partir les mains vides l'école est ici donc on va potentiellement tuer tout le monde est là quand il est là voilà il ya deux garages aussi elle gigamart est ici et ton église mon cher elle est là tu vois juste à proximité des maisons qui sont ici et ici c'est vraiment un quartier qui est vraiment très cool pour ceux qui connaissent le jeu si vous voulez vous installer dans un quartier paisible enfin paisible il ya du z mais mais honnêtement vous installez ici il ya plein de ferronnerie en fait des barrières en fer et c'est vraiment top vous êtes ok monsieur saqué allez freeman passe la deuxième qu'on finisse ce bouquin de j'aurais pas dû te mettre lecteur lancé c'est relou tiens mange un peu de fromage il a même une belle petite voiture pour apprendre à démonter les vrais exactement et s'il est gentil je lui réserverai encore une surprise alléluia salut titi comment vas-tu le fromage ça te fait pas grossir pas trop enfin je sais que c'est des petites tranchouilles mais enfin bon bah mange mange tout ce que tu veux que je te dise mange mange le corniche voilà alors qu'est ce qu'on peut s'envoyer comme bouquin alors j'avoue que l'art du trapper c'est pas vraiment ma priorité je dirais bien la métallurgie peut-être un peu de travail du métaux ça peut être pas mal voilà ah putain non non pas la métallurgie quoi que si oui ou non j'ai pas trop en fait attends tu sais quoi pose le il est 21h est-ce qu'il fait encore un peu jour parce que j'aimerais faire un truc ouais il fait un peu jour t'es fatigué mais c'est pas trop grave honnêtement il n'y a pas de z dans le coin enfin l'équipement il n'y en a pas donc oh putain il fallait qu'il y en ait un là où je dois aller c'est putain ils sont vraiment insupportables quoi ouais t'es complètement cramé mon pauvre on va faire juste le tour du bâtiment pour le fait qu'il n'y en ait pas d'autre ça serait con de te faire goller bon ça va bien écoute ouais t'as bien le fourmage enfin celui-ci c'est celui en tranche tu vois qu'on trouve dans les burgers oh le vina vina couchez vina zombie couchez voilà tu commences un petit peu à être fatigué mais je vérifie qu'il n'y a rien qui traîne je vais vérifier là dedans mais je pense pas qu'il y en ait non Freeman pas changé assiette pour fromage bonnie marque des gros bisous du cheddar à 10% c'est ça voilà tu vois là ça ça m'intéresse on va s'amuser avec un tournevis normalement tu devrais prendre ton point je dis bien normalement oui oui bah c'est pas grave fais voir t'as pas pris ton point ? il manque tant que ça en électricité oh c'est pas beaucoup je crois que c'est deux points en électricité et un point en électronique au pire tu feras les autoradios on va pas s'emmerder on fera les autoradios mais là on vise la menuiserie après on visera autre chose allez tu vas y faire dodo dans ton petit oh c'est mignon mais tu sais que je vais te faire cette déco dans ta chambre ça va te plaire tu vas te sentir comme chez toi les américains sont tellement forts qu'ils ont créé un fromage de synthèse sans lait en tube comme le lait concentré ah bon ? je vais même pas savoir ce qu'il y a dedans par contre on va avoir une journée un peu sportive Freeman parce que pour aller à l'école ça va pète une douceur si tu veux ah merde il y a du brouillard non non je prends pas de risque brouillard pas de risque ça tombe bien tu vas bouquiner qu'est-ce que je vais te faire étudier ? on a la menuiserie on a la recherche je vais travailler des métaux il n'y avait pas la mécanique à un moment donné ah yes la mécanique putain il y a tellement de livres que tu dois étudier mon pauvre putain bah peut-être d'abord la métallurgie en fait travail des métaux je sais ce que je vais faire pour le travail des métaux je sais ça a l'air bien comment dire à vomir bah le temps c'est pas forcément super fun tu vois bon on est pas embêté ceci dit on va attendre que le brouillard se lève ça va être chouette ah bah voilà le brouillard est en train de se lever encore un peu plus voilà allez tu te poses évidemment tu ne vas pas partir le ventre vide c'est hors de question d'ailleurs oh voilà cette conserve voilà manger t'en es où ta bouteille d'eau ? ça va allez on va arranger la petite conserve et on y va let's go fais voir ma traque de police elle est dégueulasse la massette est dégueulasse et le pied de biche est correct allez on y va un bon petit déjeuner bah évidemment c'est essentiel et après il faut poursuivre la journée avec un bon repas j'irais jusqu'à dire que pour pour la soirée pour mieux dormir il faut un excellent repas alors un deux trois ok on va les tuer parce que sur le retour ils vont être chiens donc on les tue tous comme d'habitude ils sont rigolos en même temps on loot on va pas s'arrêter là dessus tu transpires freeman fromage en tube et il y en a qu'une sérieux ok je m'attendais pas à tout ce comité d'accueil tu sais freeman ça va être compliqué déjà parce que je suis pas dans une bonne position pour combattre non c'est vrai en plus bon c'est pas grave on va se bouger autrement qu'est-ce que tu as dans la cuisse ah ça c'est un couteau à pain je suppose tu rampes toi ah ouais tu rampes attends on va finir le boulot ouais voilà je suis mort le vilain il m'a fait bobo cool des bêtas bloquants un couteau de chasse oh une veste de chef ah dommage Alice Quintet la vraie Poutine c'est excellent oh bah je vais supposer que c'est excellent mouru voilà qu'est-ce qu'on a ici ah on a des cabines téléphoniques ça c'est cool ça par contre alors j'ai vu le petit Z on avait pas fouillé ici ça me parait bizarre on a fouillé ici ou pas Freeman tu t'en souviens pas ah si j'ai pété une vitre pardon je suis vraiment désolé c'est bizarre je me souviens avoir looté ici mais il y a beaucoup de merdier en fait ah il y a du soda ouais ah ouais des céréales mac and cheese on prend la bouffe des conserves alors je vais te dire pourquoi je prends tout ça parce que vu qu'on va encore un petit peu rester dans le secteur je préfère que tu aies un peu de bouffe en stock si on peut parler ainsi de l'huile végétale de la farine du bicarbonate de soude on prend bien sûr évidemment évidemment qu'est-ce qu'on a derrière le comptoir rien voilà à part la caisse un boite d'oeuf du lait yaourt frais mange le yaourt par contre l'ensemble lanté tu peux le laver non oui bien sûr bien sûr qu'on peut laver oui 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 sans problème oh les burritos on pourrit tu sais qu'on pourra les faire nous les burritos tu me fais confiance oh nice ça c'est cool oh des flocons d'avoine ça j'adore ah j'aime bien faire mes courses de l'eau de l'eau on en a ah la tortilla est pourrie plateau télé du dinner ouais c'est pas génial mais bon on se fera un plateau télé de temps en temps ça peut être sympa ah ouais ça t'en as besoin parce que tu prends vraiment pas du cul quoi c'est c'est insupportable ouais on prend paquet de riz pâte tout ça on prend allez let's go super qu'est-ce qu'on a ici des paquets de sucettes et ici j'avais laissé quoi voilà les nouilles les pâtes tout ça c'est très bien bah on va rentrer parce que tu vois quelque part ce qui m'intéresse c'est la bouffe bien sûr mais j'ai oublié le chalumeau on va en avoir besoin du chalumeau je sais c'est con mais on oublie souvent des choses essentielles voilà t'as pris des paquets de chips alors je me méfie hop on change pour une autre arme alors pour ceux qui pensent que je suis juste ok de faire ce genre de choses c'est pour éviter de me faire surprendre voilà c'est tout après c'est vrai que je suis complètement ok ça oui je confirme que je suis complètement à la ramasse des pépites de chocolat et du sucre tu sais ce que ça veut dire tu vas faire du gâteau ou des cookies pourquoi pas bah si tu survis assez longtemps bien sûr voilà même au Nutella mon mari aime bien le beurre de cacahuète aussi moi parmi les derniers tests culinaires j'ai aimé le sirop d'érable j'avoue que le sirop d'érable c'est top ma femme elle se fait ses céréales avec du sirop d'érable et franchement vraiment chouette tu vois par contre le beurre de cacahuète non moi c'est trop ça m'écœure non pas à la ramasse mais prudent je suis un peu des deux quand même toc toc mais je suis un gentil toc toqué moi j'attaque pas moi je meurs pas enfin pas encore le sirop d'érable il faut mijoter des morceaux de saucisse dedans ici une tuerie avec de la saucisse d'accord le sirop d'érable ma vie bah écoute moi ma femme je te dis elle fait ses céréales et au lieu d'utiliser dans la recette le miel elle a utilisé le sirop d'érable et effectivement c'est méga bueno oh putain j'ai eu peur avec le mannequin voilà ça va me faire comme pour pour Benoît à chaque fois que je vais passer devant je vais juste serrer très fort les sphincters bon bon petit loot de bouffe sans patoche voilà on s'est fait plaisir c'est important tu repars pas les mains vides bon c'est pas l'école c'est sûr mais au moins je sais qu'on a vidé le magasin d'alimentation qui est à deux pattes chez nous voilà on n'ira pas looter le gigamart de suite vraiment l'objectif ça sera l'église tu vois une fois que tu auras pris tes points en menuiserie et tout le bazar c'est le dernier survivant de toute façon oui bon après il fait ce qu'il veut sachant que c'est le dernier bon bah il fait sa loi quoi il y a personne pour le juger à part vous peut-être mais voilà voilà allez il faut que je prenne le trait à droit parce que c'est vite chiant quoi c'est vite chiant si tu te comptais pas en skate j'aurais pris ton skate mais j'ai peur que tu te blesses quoi mon péché mignon culinaire c'est de l'ananas déshydraté d'accord bon moi je n'ai pas là en ce moment il n'y a rien qui me fait envie voilà il n'y a rien qui me fait envie ah si si je vous dis des conneries là c'est pas vrai il y a un truc il y a un truc qui me fait vraiment envie et que je mange avec beaucoup de plaisir c'est du pain avec du beurre demi sel je sais c'est simple mais je me régal la figue sèche pareil j'aime bien tu vois mais de là te dire que je me jetterai dessus super alors par contre tu vas me prendre ton chalumeau mon cher free man le chalumeau voilà tu en as 4 c'est très bien j'ai besoin que d'un seul chalumeau super allez au boulot je rajoute du miel sur le pain et le beurre demi sel ah du miel en plus ah oui mais tu sais en fait le problème c'est que moi je ne suis pas un bec sucré autant ma femme oui mais moi non moi non je ne suis pas un bec sucré j'aime bien le mélange sucré salé mais je suis plus attiré vers le salé que le sucré la tranche de magret de canard confit putain ça c'est bon ou un confit d'oignon ça c'est bon aussi tu t'es perdu tu vas où comme ça je me demande si on ne peut pas passer la bagnole au chalumeau ah c'est là tu viens à manger ah pardon c'était à la gorge non raté ah voilà c'est mieux la tête on est d'accord c'est beaucoup mieux la tête alors est-ce que tu peux mécanique du véhicule exploration démanteler l'épave masque de soudure putain j'ai oublié la masque de soudure je me déteste dans ce cas du pain et de l'huile d'olive ça c'est bon avec de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel ça j'aime bien vous me donnez faim oh putain avec un clacos clairement là tu me parles en plus là où on part en vacances il y a une petite ferme et ils produisent des fromages à base de lait de vache et de chèvre autant vous dire que je vais me prendre du chèvre frais enfin je ne vais pas prendre que du chèvre frais bien sûr mais j'en salive déjà d'avance j'en salive déjà d'avance il te faut le masque de soudeur ouais est-ce que je l'aurais déposé ici à tout hasard massette ah merde je l'ai mis à quoi ça serait à quoi masque putain où c'est qu'il est ce masque de soudeur pardon excusez-moi bon tu me diras tu pourrais bosser un peu à la maison aussi parce qu'on a des trucs à déglinguer mais il te faudrait étudier d'abord la métallurgie bon la mécanique aussi auxiliairement bien sûr tu sais quoi vu l'heure et le fait que tu sois fatigué bon ce que je peux comprendre tu as des journées on va dire bien remplies il faudrait que je m'envoie à la mécanique aussi il travaille des métaux oh pas que ça ça sera long j'ai de quoi démonter dans le comico donc il y a de quoi faire et je viens de faire le tuto je suis paré pour l'aventure c'est mignon cette naïveté j'en salive je le connais lui masque ou peut-être visière non regarde je l'ai trouvé en fait comme j'ai deux gros tas il faut que je m'avance un peu pour accéder au deuxième tas j'en ai vraiment foutu partout Shani j'en ai vraiment foutu partout mais on va prendre le temps si j'arrive à cliner correctement l'église et à faire ce que je veux honnêtement il va être comme un pacha vraiment il va être bien il va être je suis totalement franque Julien si tu as besoin de conseils tu n'hésites pas je sais que c'est un peu déroutant au début et que voilà il faut être un peu habitué à rôter du sang Franck est le chef d'état chef d'état bien joué c'est moche tu vas me dire passer la bagnole au chalumeau la démanteler surtout que tu en as deux autres sur la route là-bas tu vas les prendre tes points en métallurgie coco ça m'arrange pour en métallurgie et en électricité tu vas pouvoir me démonter des gazigneurs alors ça par contre tu sais quoi je ne te piquerai pas une gazinière classique je piquerai bien une gazinière genre de resto remarque il y en a des belles des gazinières si je te trouvais le combo alors celle que je trouve très jolie c'est la gazinière rouge avec le frigo rouge elles sont juste très très belles l'une comme l'autre ouais tu vas faire travail des métaux tu vas bosser là dessus allez au boulot de Marc Favro pas de moi si tu aimes les jeux de mots moi j'adore Pierre Dac j'ai entièrement confiance tu vas lui faire un joli petit nid d'amour avec Free Nanette et tous ses petits jouets il va être tellement heureux oh bah évidemment maintenant que je suis plus attentif parce qu'avec René un j'étais trop confiant et deux j'ai joué la carte de ça va ça ça va être tranquille non non Free Man je vais prendre vraiment vraiment soin ah non c'est Adrien t'inquiète Fran je vais je vais déjà essayer d'apprendre de moi même faut bien apprendre de ses erreurs oui oui bien sûr mais PZ bon tu as déjà regardé des lives sur PZ donc je vais partir du principe que tu as acquis quand même quelques connaissances déjà sur le jeu donc en soi ça devrait passer faut souffrir pour être beau oui enfin là tu vas souffrir et roter du sang et pas forcément pour être beau en fait mais c'est bien de le croire je veux dire il n'y a pas de soucis tu vois moi je suis vachement respectueux ah ouais il travaille des métaux t'as t'as le temps de crever quoi en fait c'est les voitures qui rapportent le plus mais bon ça t'occupe c'est une bonne activité c'est ça t'as choisi Adrien bah écoute qu'est-ce que tu as tu as tu as fait tomber ici la ferraille voilà morceau de papier non c'est juste de la ferraille que t'as laissé par terre ok est-ce que des non c'est pas ça ça je m'en fous ça donne un peu plus ou pas ouais c'est pas ouf ouais il faut démonter les voitures pour ça allez mon cher freeman tu vas te rééquiper enfiler 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 le bouquin sur les métaux ça y est c'est fait tu te l'es enquillé hop là on démontrera pas la voiture notre objectif c'est vraiment l'école donc on va y aller allez dodo et tu vas manger un morceau aussi il faut que tu partes le ventre entre guillemets plein oh putain ce temps de merde c'est pas vrai quoi c'est pas possible d'être maudit en terme de temps et moi je peux pas sortir comme ça tu me diras est-ce que je suis pressé non on peut toujours sortir pour démonter la caisse oh là là ce temps de merde attends est-ce que tu peux démonter ça je sais pas ce qui rapporte le plus les voitures rapportent ça je sais pour le travail des métaux t'es sûr que ça se passe pas en Bretagne tu sais quand on ira vers l'hiver t'auras vraiment des temps de merde quoi genre neige brouillard ça va être juste insupportable bah en fait bah en fait c'est de te mettre comme ça ou accrupe ton et tu tu restes à furter du côté des aides ça va augmenter petit à petit bah si tu te fais pas gauler bien sûr c'est toujours la même problématique en fait t'as deux vieilles bagnoles éclatées de l'autre côté trop beau pour la Bretagne oh 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 cette violence ah ouais on en a bah on en a quand même buté de manière classique 565 et au Molotov 248 ce qui nous amène à 813 Z pas mal honnêtement et tu auras combien de jours de survie ? 21 jours putain c'est c'est vachement propre quand même ça va je suis plutôt content ton personnage est pas trop mal Freeman ouais j'ai entendu alors est-ce que c'est un son d'ambiance je vois pas de Z ok oh une petite culotte à point rouge voilà t'as plus de culotte voilà posez pas de questions il y a des moments même moi je m'en pose plus quoi allez tu me fais le tour d'horizon il y a rien il y a les bancs en bois qu'on pourrait démonter également ça pourrait être pas mal allez tu me démontes construire métalurgie travail des métaux conteneur mais non non tu peux pas la démonter cette bagnole ou elle est vraiment elle est encore utilisable elle est encore utilisable merdasse ouais non mais c'est une poubelle tu rêves coco ouais ouvre moi le coffre je vais même pas fouiller quoi une pompe à pneus bah celle là c'est une poubelle on est d'accord là il n'y a plus rien à sauver démanteler l'épave voilà il n'y a plus de Z autour de chez moi depuis une semaine c'est normal bah si tu clino régulièrement oui il faut rester tout le temps accroupi ouais super allons voir combien t'as pris cette fois-ci c'est où travailler les métaux dans ce bazar ah ouais c'est pas ouf en termes de prise de points bah écoute on va démonter ce qu'on peut dans le secteur est-ce qu'il y a du Z dans le coin j'ai pas l'impression on va peut-être les gazinières bon déjà là tu vas me démonter les bancs démonter table de pique-nique table de pique-nique ça rapporte bien il voit rien il voit rien voilà il va le prendre son point table de pique-nique c'est vraiment le chouetteau si vous n'arrivez pas à monter la manuiserie c'est vraiment bien ou les lits doubles les lits doubles c'est bien aussi le problème c'est que je vois que d'un oh c'est la poubelle je crois c'est quand même con qu'on puisse pas dégommer les caisses faut vraiment que ça soit une épave pour faire les choses il y a deux deux réservoirs de l'autre côté je me demande si on n'arriverait pas à les torpiller c'est vrai que t'avais fini ta course par là bas alors attends il y a moyen de rentrer ou pas ici le problème c'est que je vois rien j'ai pas envie de prendre de risque en fait c'est ce qui me fait le plus peur la prise de risque on peut pas les démonter ce truc là même les panneaux négatoires ah la la free man il y a bien le matos du spifo qu'on pourrait démonter pourquoi pas mais bon c'est pareil j'y vois rien on voit que dalle ce qui m'exaspère le plus bon t'as pris un point en menuiserie il y a pas de quoi perdre dedans mais bon c'est déjà 7 gagnés bah écoute attends tu peux pas juste continuer de marcher et enfiler ça c'est pas possible tu peux pas faire les deux c'est trop complexe c'est pas grave écoute pas grave donc tu vas manger ça tu vas étudier un peu de mécanique parce qu'on en a vraiment besoin bon elle se monte elle va se monter vite salut dark comment vas-tu bah tu es tout mouillé ouais 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 mais ça se passe bien donc ça va j'ai pas à me plaindre c'est juste que c'est un temps de merde pour faire ce que j'ai à faire c'est chiant allez tu vas étudier un peu de mécanique ça va nous faire le plus grand bien tu en as besoin après ça montrera vite donc tranquillou quoi j'ai déjà lu ah bah oui ah bah non ça c'est la menuiserie en douille la mécanique j'ai mis ce clic voilà un crin chat breton pas de quoi effrayer le marin je vais bien remercier toi bon écoute ça va tranquillou magnifique rangement tu as commencé cette histoire quand Freeman la semaine dernière mon cher Dark la semaine dernière ça se passe très très bien tranquillou pilou ouais je range pas là je fout tout en vrac parce que Freeman a pour objectif d'aller s'installer dans l'église ce qui n'est pas vraiment problématique en fait je voudrais augmenter sa menuiserie mais j'aimerais aller à l'école tu t'en doutes pourquoi alors du coup pour récupérer tout ce qui est banc tu vois enfin le bois les clous histoire de pas trop m'enquiquiner et de voir couper du bois machin faire une récup à max un rangement à la Jack oui alors monsieur Jack n'a pas la primauté de foutre le bordel par terre je suis désolé c'est le bordel chez toi Freeman tu pourrais faire du ménage de temps en temps Jack déteint trop sur toi mais non foutre le bordel comme ça non au contraire je veux dire ça parait presque normal tu vas pas prendre ton temps pour ranger quoi tu ranges après tu ranges pas maintenant je suis tordu mais pas à ce point là après oui je rangerai je vais catégoriser enfin je vais mettre par catégorie et tout non non ce sera vraiment ultra clean quoi d'accord on ne comprend pas pourquoi la marmite s'est vidée d'un coup ok tu as mangé un petit morceau mon cher Freeman j'utilise beaucoup le métal pour les fenêtres au moins tu vois la lumière du jour du soleil oui oui tout à fait tu peux mettre des barreaux ouais tout à fait t'as raison au tout début non je vais pas m'emmerder je vais lui mettre des des planchouilles 4 4 de chaque côté en attendant de de m'installer correctement de monter le truc voilà sans trop me me speeder on va dire je prends mon temps ça tu vas me le déposer ça t'a pas suffi de plonger d'accord vas-y t'enquilles tout tu veux que je te dise qu'est-ce qui est prévu niveau habitation avec ce perso s'installer dans l'église oublie pas le pinard pour la messe je pense qu'on fera un crochet vers le le vendeur d'alcool que tu as juste à côté du vidéocassette obligatoire en fait comme quelqu'un d'autre l'a dit j'aurais pensé qu'il fallait ranger les trucs pour pas qu'ils disparaissent non non tu es pas obligé tu les laisses par terre tu vas faire une déco pour l'église du genre Saint Spifo pour le moment je suis parti sur un truc assez classique l'église si tu regardes sur la map de map project zomboïde elle est sur 3 niveaux donc le premier si tu veux le rez-de-chaussée ça sera un jardin d'hiver avec un espace de rangement le deuxième ça sera la cuisine avec comment dire cuisine salon tu vois genre avec une bibliothèque pour les pardon cuisine salon mais ça sera une vidéothèque c'est à dire je lui mettrai une télé avec des cassettes pourquoi pas des cd pour écouter un peu de musique et à l'étage ça sera sa chambre avec table de chevet et placard un petit bureau pour mettre l'ordinateur et pourquoi pas une radio de fortune ça serait classe j'aimerais bien trouver une radio militaire elles sont belles les radios militaires et voilà un truc sympa je vais pas forcément retoucher au sol je vais pas forcément retoucher au mur je veux vraiment la laisser telle quelle en fait tu n'utilises pas un générateur ? non j'en ai pas besoin j'ai des conserves donc je m'en fous en fait mais par contre j'ai topé les deux congélateurs ça ça sera vraiment très utile pour plus tard Saint-Spifo du terroir c'est ça bah écoutez les enfants moi je vais m'arrêter là dessus je vais vous remercier bien évidemment pour votre présence pour vos soutiens respectifs ça tombe sous le sens radio militaire le déstock militaire un rural en a deux et à la base militaire ouais je ferai un tour au pire je me contenterai tu vois d'une radio type civile ça passe aussi mais je trouve que les radios militaires elles ont une une belle gueule en fait c'est pour ça en tout cas je vous souhaite une bonne nuit à tous bon courage pour demain les loulous n'oubliez pas que je suis en off exceptionnellement ce soir et jeudi on se retrouvera donc le vendredi soir avec monsieur Jack P et sur 7day2die bien sûr des gros bisous à tous ciao les canards